Je vous propose de commencer le programme de l'après-midi. Ce matin, nous avons discuté de la période 2020 et cet après-midi, il est prévu que l'on s'intéresse au futur du Kenya, à moyen, court, moyen terme. Alors, la première moitié de l'après-midi sera consacrée au futur de l'État, de l'action étatique, on va parler de politique publique, c'est des jeunes chercheurs qui vont présenter leurs travaux. Alors, on aura d'abord Lili Chuguna qui va nous parler des politiques de réduction de pauvreté à Eldorette. Puis, nous aurons Lucas Bouiré, qui va nous parler des politiques patrimoniales au Kenya. Et enfin, Gaël Rouillet qui présentera les politiques de l'eau au Kenya. La seconde partie de l'après-midi sera consacrée aux élections à venir de l'année prochaine. Et donc, on a le temps dans la seconde partie de l'après-midi de présenter les intervenants. Je vais vous parler de la COVID-19, le socio-économique processus, et le gouvernement du Kenya social protection response. Je vais vous parler de mon sujet de la COVID-19, la COVID-19, en Eldorette. Donc, pour mon interviewer, pour mon interviewer, je viens de parler de la COVID-19, la COVID-19, la COVID-19, la COVID-19, la COVID-19, la COVID-19 et la COVID-19. Et comment cela aident à l'aider les, ou aide les, dans leur administration, dans leur COVID-19 et les problèmes de la COVID-19. Et les conditions de la COVID-19 et les problèmes de la COVID-19. Et vous voyez, en l'avance, on a ver un autre point de vue d'un 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 autre point. Il y a des landes qui ont été faite en Tamokonki. Donc, vous voyez, en Tamokonki, il y a des landes qui ont été faite par le Kibouyus, qui ont été faite par le gouvernement en 1963, et ont été faite par les companies qui ont été faite par le Kibouyus. Et donc, il y a des landes qui ont été faite par le Kibouyus, qui ont été faite par le Kibouyus, qui ont été faite par le Kibouyus. Et maintenant, il y a des secondes générations, et certains d'entre eux sont faite par le Kibouyus. Et donc, vous voyez maintenant, sur la photo, vous voyez un plat qui est venu, et il y a des nuits de la maison, qui sont faite par le Kibouyus, ou des gens qui ont soldé leur land. Mais à l'instant, vous voyez, on a toujours les structures. Donc, le Kibouyus est entre le Kibouyus qui a été faite par le Kibouyus qui a été faite par le Kibouyus, le Kibouyus et l'initiative des landowners, et il y a été faite par le Kibouyus, qui a été faite par le Kibouyus, qui a été faite par le Kibouyus, et là, vous voyez l'avantage de la map de Mappokonji, et ici, vous voyez, des revenus de l'infrastructure. Vous avez les roads, vous voyez aussi des improvements de l'housel. Vous voyez ces roues, vous voyez ces roues, où on les nouvelles salas sont des cănues et ce sont les roues de la thumbnail la une renoubloose alexander des rouges les 1. llocardinks un réseau dossier à 33 Donc, mon focus aujourd'hui, c'est la présentation, c'est la question de COVID-19. Et je veux dire, on a trois questions. Je veux dire, le gouvernement politique en termes de réponse à COVID-19. Je veux dire, le gouvernement politique, et nous allons voir les protections pour la protection auodenze et les sociales. Et aussi, je veux parler de la question de la protection, et les sociales dans l'ambiance et les activités qui ont financé dans la situation de sanitizer. le COVID-19 et a l'escalé de l'accès à l'accès. Donc, on va voir ici, on va voir que l'on va voir que à ce moment-là, en ce moment-là, quand le COVID-19 a un global disaster, le gouvernement de Kenya a cassé des policiers qui ont été hésident à la fois où il y avait une organisation où il y avait la washing of hands, la curfews, et le reste. Mais vous trouvez que il y a eu des adaptions de ces stratégies à l'information. Et donc, il y a eu des crises parce que quand, par exemple, nous venons à l'accès et nous nous regardons la nature de l'housel, il y a beaucoup d'activités à l'époque endent up being sur les streets. Et maintenant, a lot of activities take place sur les streets. Et les lots, most de les âme ont à 14 rooms, et les familles ont déjà pu les rooms. Donc, en ce situation de la cassation, les familles ont dû rester dans les houvres pour nombreuses, ils ont... Et il y a des problèmes avec les familles, par rapport à la violence, et un peu de frustration. Et bien, le gouvernement policy aussi avait des économiques ramifications, et il y a eu que l'économie a été affectée, surtout dans le service sector. Et la plupart des personnes qui travaillent dans le service sector, où ils travaillent dans les hôtels, ou ils travaillent dans les chaussures, ou ils travaillent dans les chaussures, ou ils travaillent dans le milieu class. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'être à la maison. Donc, beaucoup de ces personnes étaient en train de travailler. Et donc, ils se trouvent qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas d'argent. Et beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas d'economique, except qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, ils n'ont pas d'argent. 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 en April 2020. Et donc, jusqu'à December, elle n'avait pas d'income. Donc, elle a commencé à travailler sur la route et à travailler. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à travailler en small, small businesses. Et beaucoup d'entre eux, ils ont utilisé le capital. Comme je l'ai parlé, ils ont utilisé le capital. Ils ont utilisé le capital qu'ils ont. Et ce qui a produit aussi des tests, et donc ils ont répondu. Les recherchés et les gens ont habé en tant que savoir où on ne vous a fait et où on ne vous a dit. Et donc, maintenant, Mais maintenant, c'est aussi difficile pour eux, par exemple, pour payer pour social... pour health insurance, par exemple. Dans le cas, nous avons un système contributuel où vous payez, par exemple, pour ceux qui ne sont pas employés, ils payent environ 40 euros par mois pour être employés en national health insurance. Donc, vous trouverez que pour les gens, pour les gens, pour les gens, vous voyez que le gouvernement, dans le social protection policy, il y a des provisions pour support, ce qu'ils sont appelés «cash for money » ou «cash for money » whereby, le gouvernement fait commence les problèmes qui sont meant parlés de la taille de l'accusation, ou de la taille de l'accusation de l'accusation et aussi de faire soire de personnes au niveau de l'accusation. Donc, vous trouverez que le gouvernement nous mentionnais que le gouvernement se trouve à ton plan . Ils ont eu l'article de l'accueil taxe et ce qui s'est l'accusation de gens qui ont du malage ou de gens qui ont des privileges taxés. Pour les gens à l'Informance, en Colombie, il y avait des policies qu'il n'y avait pas été impliqué pour eux. Il y avait l'Emergency Cash Tracks Fund, qui a été impliqué et il y a des places comme l'Enera. Il y a un NGO qui a été appelé «Directly ». Il y a un NGO qui a fait beaucoup de succès sur le site, qui a fait des sites qui ont été appelés à la chaîne, et comment ils ont été écrits, ils ont été écrits, ils ont été écrits, ils ont été écrits, ils ont été écrits et ils ont été écrits. Mais il y a eu des situations dans la région, il y a eu des informations, les gens ne sont pas en savoir comment ils ont été écrits, comment ils ont été écrits en ce programme. Les gens ne connaissent pas comment ils bénéficient. All they could see were landlocked food donations. Politicians took advantage of this time to give ad hoc mobilisation of food and people, and more so more like the campaign industry started in Kenya last year. And so at the same time, the government also has the social projection of the cash transfer, and the government implemented on the bank that all people who had not been here for two months, or paid energy temporarily for people both in the rural area, and in the urban area, that mainly catering for orphans, orphaned households, old persons, and persons with disabilities. But the majority of the people who lost their jobs, and the majority of the people whose businesses collapsed, then there was basically no support. When you look at, for example, the social protection clause by international organizations, you find there is that provision in terms of policy, where governments are supposed to provide social protection, or to provide a cover in terms of extreme shocks. And so you find in Kenya, that still has not been implemented. Dogen has done very well in terms of sustaining the household cash transfer, but in terms of emergency and helping people to get back on their feet, then I think it did not work well, and it was mostly dependent on donor support. And again now we see the increasing role of the donors, in terms of sustaining their social protection policy, and again now we will see also the politicians taking this advantage to come up with proper mobilization strategies. We have, for example, two presidential candidates, one of them is offering to implement 6,000 energy links, that's about 600, maybe 55 euros, sorry, 55, okay, I think I'll cross mine. So, offering to implement 6,000 energy links for unemployed households per month. And the other candidate is promising to give, I don't want to call it a handout, but it is necessary to give money to small businesses, and mobilizing people based on the people in the informal sector, like for example, women who sell the digital costs, people who push their cards on the market, and all of that. So, basically taking advantage of that. So, I have talked about tambokonji, I have talked about COVID-19 emergency, the success of the government in terms of sustaining, the social protection policy, but also its inability to provide support for people from their contact shops, to help them to go back to their feet. And so you find, for the people who have gone back home, others are now coming back, and unfortunately now we see an increase in the, in people now going back to the Loa Slam. And now next from Mokonji, we have a new slum that has come up towards the north, we have a new slum that has come up, and now people are settling there. Again, we have people now, either they were in one bedroom, and now they have one back to share them to the roots, you know, without water, or feet rankings, which we should basically, which you find. Some references. Thank you. Je vous présente un sujet sur les élections générales et l'instrumentalisation du bâtiment culturel dans les politiques kenyans. C'est une sorte de dilemme pour les politiques publiques, parce que le coûté... Voilà. Donc, en général, selon Pierre Goula, la connaissance des processus derrière la mise en place, et la mise en place, la formulation et la mise en place des politiques patrimoniales, elle fait partie des choses très essentielles fondamentales pour la démocratie. Donc, pour les citoyens de comprendre les processus derrière la mise en place des politiques publiques, ça les donne, et ils trouvent la capacité de comprendre comment le gouvernement fonctionne. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler du dilemme où se trouve la politique culturelle du Kenya, le bâtiment culturel, dans le cadre de la politique publique, à travers les campagnes électorales et les enjeux culturels dans la périphérie, surtout dans la périphérie, à partir du périphérie, au centre. En anglais... Un peu, je vais essayer un peu. Le knowledge, ce que j'ai juste dit, Le knowledge de la processus derrière la formulation et l'implementation de public policies est très fondamentale pour l'understanding des modernes sociétés. Parce qu'en un modernes sociétés, le gouvernement est une politique. En un traditionnel société, les gens dépendent des forces qui sont hors leur contrôle. Alors, si il y a des familles, ils disent, parce qu'il y a pas d'answer. Ils disent qu'il y a des chrines. Ils disent qu'il y a des chrines. Mais une société commence à évoluer à un certain niveau, il y a des moments où les développements doivent être driven par la politique. Et comment ça vient de cette politique ? En Kenya, les élections font le plus sensibilité ou le plus important moment dans le développement des publics. Parce qu'il y a des politiciens qui attendent à la fin de leur temps pour qu'ils pensent des problèmes de la population, des issues de la société. Et pour le temps, quand il y a des culturelles, de la population, ils regardent à ce qu'ils pensent à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils pensent. Par exemple, je vais vous présenter un cas un cas de l'environnement et de l'avenir, de la Kenyanne de l'avenir. Maintenant, sur le site de la culture de l'héritage, les nationales museums ont été organisées en un petit peu centralisé et de-centralisé pour adopter les changes de la constitution. On the map, we can see the various regional centres of the National Museums of Kenya. I don't know if you can see from far, I think it's not very clear. But with the headquarters in Nairobi, the national museum has tried to locate itself in various regions. Now, in whichever area where it is located, they came up with strategies, especially in the previous one year. They were working on a strategy to identify a hundred best sites in the country, for example. And therefore, the initiative was to be local initiative, so that it works hand in hand with the new constitution. Based on the sites that I have just shown, this is how visitors, I looked at the number of visitors between 2012 and 2016 in the destination. So you can see Nairobi National Museums, for example, about in 2012, we have 1,000, I mean 184, and in 2016, 278. And when you look at a place like, I want to use a place that I'm going to talk about, Kapenguria. Kapenguria is a national site which is very important in terms of history and heritage of Kenya as our nation, and especially Maumau movement and the struggle for independence, which was even talked about yesterday when we were celebrating our National Heroes Day. Now, Kapenguria is very far from Nairobi. It is far from Eldoret in terms of accessibility, but in terms of geographically close to Eldoret. Now, if you see Kapenguria and a closer site like Kitali, around here, you can see the difference. Here is 41, and Kapenguria is about seven. Why the difference? Between 2012 and 2016, infrastructure development had not reached a given level to ensure accessibility. So, people started to complain. People started to complain about why the government is not appreciating this particular site, which I'm going to present ahead. Here, I was just trying to show in relation to what I presented in the first slide, that that those tourists that we have seen like in 2012, 2016, even during some hard time, like last year when it was very difficult, there were still visitors in Kenya. Now, this one is not shared in terms of the sites they visited, but there are still visitors who arrived, international arrivals here. These are not the local or Kenyans are not included in this country. So, which is very important in terms of understanding the importance of this country in the region, where people would risk to visit even during a serious crisis like COVID. Now, we look at cultural heritage and sites in the Kenyan politics. I used a picture of Mount Kenya. Mount Kenya is a national park. At the same time, it is a natural forest, and at the same time, it's a wild heritage site. In the history and the culture of the country, it is linked to a site called Mukuroe Wanyagadanga. And even yesterday, the president spent a substantial amount of time, and as someone who has done some literature, if I was to evaluate what he was saying, he speaks a lot. He was trying to explain the link between Mount Kenya and the link, and the Mukuroe Wanyagadanga, and into quotes politics, because he was explaining its origin, and he emphasized that it's a place where people meet in dialogue. Therefore, it's like during this region, Mount Kenya also represents the region, because the people who are around are also referred to us, the Mount Kenya people. In the Kenyan politics, this is a very central part of the country, which at the moment, as we are speaking, it holds a very important decision in terms of the direction of the future transition politics, because all the candidates are facing the mountain to see what will the mountain say in terms of transition. Now, having seen Mount Kenya, this is the site of Kapengure, which is a site where the Mau Mau veterans were detained before being tried, and then they were detained for seven good years before they were released, hence independence. However, they were complete seven years ago, over the site, how it is money, how it is preserved. And I won't show you the video as a whole, but just to see how the state, just to see. But if these walls could speak, then they would give history of how the foundation stone of the Republic of Kenya was laid. Now, this is where the founding fathers of the Kenyan nation, Ms. Tumoke Nyata, Komokaromba, all that is written. All that is written. It's a very important site in the history of the nation. If it was France, I would see the president going here during a national celebration like yesterday, to either light the fire, you should see that fire of the soldats, being lit every celebration. But here, the celebrations, the person who is speaking is the curator. He talks about celebrations being held in Nairobi. It's only recently that the president, through the handshake and they need to have a national cohesion, that he's decided to decentralize the celebration of the national holiday, like holidays like Mashudiya Day, Jamguri Day, Madarak Day. Now, they move to counties so that they create a sense of nationhood and bring people together. However, even after the whole process has been there, they have never thought of going to some sites that can give meaning to this celebration. So, the people compete and the state was of this type. I don't see any sense of celebrating national heroes if such sites are not unregulated in the history and in the public policy, in terms of resources. Because it is protected by law, but it is not well promoted. The promotion is not a problem of the Kenyatta house. That is, after the complaint, seven years ago, the government responded in terms of physical infrastructure and all that. They came in to at least refurbish the same building that we saw in the video, and now this is the new face. At least at this moment, there are tourists that visit and online when you visit, you see on the triple advisor, that people who comment a little bit of how it is and how interesting it was. But initially, it was enough. Now, the policy is initiated from the periphery. It is initiated from the periphery. Here is another case. This one is now to link culture, economy, and politics. Here, there is an archaeological site that was discovered around Turkana. Turkana is an area which has been under challenges for quite some time, whereby famine, if you were to mention famine, you will not miss Turkana. If you talk of conflicts, you will not miss Turkana. If you talk of backwardness, marginalization in terms of education, you will not miss Turkana. But then various discoveries occurred, like the discovery of an archaeological discovery of what we call Turkana. that is in 1984. After this discovery, the site was protected, so that it can attract tourists. But then, the areas that continued to change. People who are pastoralists realized that pastoralism is not only supporting the ecosystem. The ecosystem was not only supporting pastoralism. So, they had to think of what else can we do with alternatives. They now started looking at such issues like cultural heritage. And when they look at it and realize it's not helping them, the county government will point the finger at the national government. Yet, culture is devolved. Now, in this video, there is a woman who decided to take control of the site. She chose. She chose to take the site and charge free. The most complete early human skeleton ever. Our only livelihood for some hunters came here three decades ago and started digging right behind our house. That is where we kept our livestock. Our house was there as well. We had to move when they started their work, she says. The most complete early human skeleton ever found is called the Turkana boy. It was the king. Now, this involves various issues. This is the site. This is science. There is politics. There is economics. Because these people, once they discovered the site, they were forced to move. The excavation was done. After that, the site was protected. They were pushed out of the land. And she mentioned our livestock. There is where we used to keep our livestock. Therefore, they have been deprived of a resource and they have no authority. But she was not realizing any returns from the same, not her alone, but even the people from around. They were not seeing the benefit. She chose to fence the area and start charging entry fee to the site. So, I just, I took these videos. I won't show you all of them. But I just took the two of them which are very important as they talk. The people themselves talk about the challenges they face. So, in the process, they were now asking, we need our boy back. They need their Turkana boy back to the area. And this is the Turkana boy, the skeleton that is in the National Museums of Kenya. Now, here is economy, politics, and culture, as I said. The discovery of oil. Oil, when it was discovered some few years ago in 2012, it promised, it showed some promises to the people. But when the early processes of exploitation started, challenges started to come. People started to claim, we want this, even before the full exploitation process takes over. So, there were various issues that were linked to the petroleum as a resource that is oiled. It is exploitation, the share between the county government and national government, and then other related issues like the sites that are around. However, the national government responded in a manner where I was just reading through the book, and I saw you had written about government responding to peripheral challenges in accordance to what they want. So, the roads were constructed. A road was constructed in the means of accessing the petrol, that is the oil. And in the process of constructing the roads, as was reiterated by the president yesterday when he was going through his legacy. He was emphasizing that those infrastructure projects were also to link the people and the tourists to various important historic sites, including the one that we are talking about. Now, in the same area, Turkana County, there is another important aspect of culture that has been positively utilized. The use of culture for peace and reconciliation, not only among the Ma-speaking people, I mean Karamoja, but at the level of the region, that is Kenya, Uganda, South Sudan, Ethiopia. It's a festival that has been held until 2019, because last year it wasn't held. It was the fifth celebration. As we understand this region, because I know most of you have worked on research in various areas and you have come across it kind of very well, you realize that these initiatives were difficult. But if you look at how this initiative is working, it is promising, because they began by culture. And when you see the invites from Uganda, from South Sudan, from Ethiopia, they all come together. They wear the same regalia, like here. Like here. These are the youth. And here they are showcasing their traditional, I mean their cultural resources. So these people, they come together to chat the way forward and end cultural wrestling, end conflicts among them, and think about youth education, think about the various opportunities that are there. So in 2019, the guest of honor was the deputy president, presenting various opportunities that the national government was offering to the youth. Those who are not going to school, there was a polytechnic which was built nearby. They could go to school and all that among others. Maybe time is not on my side. Maybe time is... Okay, thank you. Thank you very much. So, I have already explained this one. And therefore, it is this initiative of using culture that is showing potential for a lasting solution. If, if at all, other connected challenges will be solved. Of course, we cannot exclude the challenges around Samburu and the Pocot, even recently. There are still those issues, but at a global, I mean regional level, they are changing. And in a... I cited William, the deputy president here, when he was giving his speech. He said, . He was saying that most of the pastoralists were mistaken. I'm sorry. I speak Swahili. And I like it. So, most of the... Most of the pastoralists have been mistaken. And he posts the Bible. You know what? The deputy president. Yeah, that's also a use of culture in fact, instrumentalization of culture. Use religion, use religious books and all that. And the people understand easily the language that touches the heart. More than the language that touches the stomach sometimes. Now, he will say, in the Bible, it is written that where two are, where there are two or three people seated, there is God. But in Uganda, there is a saying that when you see two pastoralists together, arrest them. Because they might be planning to steal or they are planning to share with their house to live. So, he said this and then laughed at it and all people are smiling. And then he said, but that one is now in our past. Because he was addressing actually representatives of the Ugandan community. the South Sudan and Ethiopia and then the Kenyan side. But when you look at it, you see that there is not any other better way of addressing challenges of security than using the culture. Even here, I would go into that. Because I'm doing some comparative study. And there is someone, I have forgotten the name, who said that if only we began by culture, it would have been very good. If only we began by culture, it would have been very good. We have seen this area where the youth, especially the youth who were initially ignored, they have been brought to the limelight. Most of them are now going to school. And like in the Yukana oil, they took a youth from the area to Japan to study engineering. And when you listen to such a youth when he comes back to the community, as maybe the one who is the director of Talo or someone in the oil man, I mean, in the mining industry, petroleum industry. The people around will see our own. And they will own up to that development. And there will be peace. As themselves they say, That's to say oil is underground. So before you reach the oil, you have to protect our livestock. You have to ensure there's security. So before you come and take our resources, give us security. So that's what they usually say. But once we have such initiatives which are touching all sectors of the economy and the cultural way of life, people will change. My conclusion, I started by saying that the cultural, maybe I did not say. I have this habit of writing, preparing the PowerPoint that I don't use. So traditionally, cultural instrumentalization itself has got a long history in Kenya. Because right from pre-colonial period, culture, I mean, social, economic, and political life of the people was marked in some ways. Because we do not have kingdoms and monarchies like in Europe, as Professor said in his work here. We had some quasi-centralized systems like Warra Kingdom and all that. So people used to call on some cultural, as we say, traditional communities dependent on forces outside their control. So it is cultural sites, cultural beliefs that used to hold people together and religious beliefs. Therefore, they will believe, like the college in, they used to have the Koytalila Rapsomoi, for example. Among the Maasai, they would have their own religious leader. And among the people, they would have Wawanga. Along the coast, we had some centralized states at least. But most of the communities had decentralized systems, where councils of elders were the ones that were in charge. And those councils of elders were chaired by people who were also religious leaders and cultural leaders. Like among them during checking. So the community was held together by fear of the supernatural. But when the community is changing, it is now a different case where there is need for a robust cultural policy to protect the cultural resources. Now, more often, due to lack of that robust cultural policy, culture is now used as a political tool. And some of the people, when they take cases of sight and here, they use it, again, as the incumbent, to be campaigning, to show that he is not concerned about the history of independency, about the democracy struggles, like was the case when they were complaining about how Maumau was being forgotten and all that. So, even it's until Kibaki that Maumau was at least recognized as a national independent movement. I think the rest is not relevant. Thank you, Lucas. Thank you. Thank you. Thank you. What a fun time! Oui, alors bonjour à tous, pour ceux que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, je m'appelle Yann Brouillet-Killot et je suis géographe et je suis actuellement post-doctorante à l'Unirail, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement. Et donc aujourd'hui je voulais revenir sur certains aspects du chapitre que j'ai la chance de publier dans l'ouvrage collectif dont on parle aujourd'hui. Donc l'idée du chapitre que j'ai écrit, au départ c'était questionner les observations qui avaient été proposées par Jean-Luc Ville dans l'édition précédente du Génial Contemporain, donc à la fin des années 1990, dans lequel il pointait en fait, dans son chapitre, il pointait la participation de plus en plus forte des populations locales dans la gestion des ressources naturelles et notamment dans les zones sous régime de protection. Et cette idée ça m'avait un peu interroger parce que sur les érenditudes ou dans les lectures que je faisais, à propos du Génial, je constatais qu'il y avait l'importance qu'on se fasse en fait entre, d'un côté, les zones productives, par exemple agricoles, ou l'implication des usagers des ressources forestières et hydriques aux prises des décisions s'organisaient de plus en plus concrètement, mais toujours sous la figure d'acteurs nationaux ou impermationaux. Et puis de l'autre côté, j'observais que certaines zones étaient au contraire de tout en plus strictement protégées, avec parfois même un accès restreint, de temps trop restreint, des populations locales à ces espaces. Et c'était particulièrement marquant, à propos des châteaux d'eau, des water towers, comme on le disait en plénial, c'est-à-dire les réserves forestières d'altitude, ou dans la zone où je travaillais, principalement à côté des aberts d'air, on voyait qu'il y avait des dispositifs physiques de protection, des feutures électriques qui s'étaient mises en place et qui s'étendaient aussi dans d'autres zones du Kenya. Et puis bien sûr, on a tous entendu parler des mesures d'éviction qui ont eu cours ces dernières années, jusqu'à assez récemment, à la fois dans la forest et dans les Sherry and Kills. Et donc, voilà, c'était quelque chose que je voulais mettre en avant dans ce chapitre, c'était de montrer d'un côté qu'on avait eu certes des politiques sectorielles à l'échelle nationale qui s'affichait comme étant en faveur d'une participation de plantes plus importantes de la population, via notamment la création d'associations d'usagers. Et puis, d'un autre côté, sous l'arbitrement un bel lieu de soutien à l'économie nationale et d'une mise en corrélation entre l'importance du couvert forestier et l'importance des débitos. Enfin, ça, c'est... Cette corrélation, en fait, elle est hyper discutée scientifiquement. Alors, voilà, c'est intéressant qu'elle soutienne toute une politique de gestion des espaces forestiers au Kenya. Et donc, derrière ces arguments, on cherche, au contraire, à structuraliser certaines zones clés et à les rendre de moins en moins accessibles pour les populations. Je ne vais pas revenir sur cet argument que j'ai présenté dans le chapitre. Parce que pour un coller un peu plus à la discussion générale que nous cherchons à alimenter cet après-midi, je me suis dit que j'allais plutôt parler, de façon un peu plus générale, des politiques de l'eau et puis de quelques observations que j'ai pu faire à ce propos dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue l'année dernière et qui portait, en fait, sur... Enfin, c'était une thèse de géographie réalisée à Périmentaire sous la direction de David Blanchon. Et cette thèse, elle portait sur la traduction du concept de paiement pour services publics. Et donc, dans le cadre de cette thèse, j'ai pu injecter certaines analyses dans le monde de la publication du chapitre qui a été obligée à plusieurs reprises, comme certains d'entre eux, j'imagine. Et du coup, j'ai pu aussi appuyer sur les analyses de la thèse pour la rédaction du chapitre. Et donc, notamment, des analyses qui concernaient les évolutions de la configuration conservationiste donc de réseaux d'acteurs internationaux, nationaux et locaux en interaction. Et puis, j'ai pu faire part aussi de certaines analyses à propos de la circulation des modèles dans la gouvernance de l'eau. Et puis, juste pour le préciser, mes observations algériques, qu'elles se sont surtout concentrées sur le travail de terrain que j'ai fait dans la région de Maïbacha, et d'un peuple qui évoquait ces 20 frères-là, puisque c'est là que s'est mis en place le premier projet de paiement pour services publics au Kenya. Et puis, je me suis aussi, dans ce chapitre, appuyé sur une synthèse de la littérature sur une question de gestion de ressources forestières et hydriques, et puis sur une veille dans la presse et de rapports notamment d'ONG à propos, par exemple, des châteaux d'eau, des voies d'interroits. Donc, aujourd'hui, je vais revenir juste sur les observations dont j'ai fait aussi, enfin, presque d'oublié, je m'en parle dans le chapitre, à propos des effets de ce que je désigne comme un re-scaling, c'est-à-dire une transformation des espaces de gouvernance avec une injonction à une nouvelle échelle appropriée pour une gestion optimale de la ressource en eau. Et donc, ce re-scaling, on l'observe très bien au Kenya à partir des années, début des années 2000, donc la période qui nous intéresse, et puis jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, au Kenya, il y a vraiment, dans les politiques de l'eau, il y a vraiment un moment charmien qui se passe au tournant des années 2000, et qui se concrétise vraiment, qui débouche en fait sur la publication du Water Act de 2002. Et il y a plusieurs changements qui sont entraînés par ce texte, mais l'un des principaux sur lesquels je me concentre aujourd'hui, c'est le fait qu'ils déliminent des nouveaux espaces de gestion de l'eau, en suivant un critère important, c'est le référent hydrographique. Donc on va revenir sur les raisons de l'adoption de ce principe. Et puis, un changement un peu plus récent, comme ça, après le processus de réforme constitutionnelle, à partir des années 2010, il y a un autre principe qui s'avère concurrent au premier, qui ébranle un peu les politiques de l'eau au Kenya, c'est celui de pouvoir tomber une place ou compter dans les politiques de l'eau. Et donc, ce qu'on voit, d'un côté, c'est une tendance à un redimensionnement des espaces de gestion en suivant ce référent hydrographique. Donc là, par exemple, sur la carte, on voit l'équipage qui s'est effectué en réponse à ce principe au cours des années 2000, avec l'identification de six grandes régions, bassins hydrographiques, encore en anglais, les 4, 20, 5, 6, qui ont été découpées en suivant le tracé des principaux au cours. Donc, par exemple, on voit bien la zone verte, la région hydrographique de la Tana, donc ça correspond au bassin versant, donc à toute la zone de drainage du fleuve Tana, puis au sud, dans la région hydrographique du fleuve Atty. Et puis, on a aussi d'autres critères qu'on était pris en compte, notamment gérographiques. Donc là, par exemple, ça se voit différemment dans la zone du lac Victoria, donc comme on sait, c'est une région très densément peuplée, on a découpé en deux la région hydrographique pour avoir un meilleur équilibre. Et puis, dans la vallée du Rift, où on a une multitude de lacs, là, par contre, on a opté pour une grande zone où on reste le châper de lac, en fait, qui est un peu délégant dans une même zone. Et puis, à l'intérieur de ces grandes zones, on a découpé énormément de surfactions. Alors, au départ, c'était un peu plus de 1800, ça a été redéfini à la fin des années 2010 pour atteindre le chiffre de 1200. Et voilà, donc là, le découpage de ces sous-vassins versants, il a été opéré également en suivant à la fois un référement hydrographique, quand c'était possible, et puis des contraintes de superficie maximale à respecter pour que ce soit faisable, en fait, de gérer ces espaces. Voilà. Et donc, l'autre principe, enfin, le principe qui est, en fait, qui a guidé l'adoption de ce référent hydrographique dans le politique de l'eau et ce risk-e-ligne au Kenya, c'est l'inspiration, enfin, comment dire, c'est l'application, en fait, des principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc ça, c'est... Enfin, cette expression, c'est devenu un véritable mantra des politiques internationales de l'eau depuis les années 1990. Et c'est devenu un flanc sur le continent africain, particulièrement à partir du début des années 2000 et la conférence de Johannesburg en 2002. Et donc, les principes de l'AGIR, notamment, c'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur ajustement entre les périmètres de gestion et puis les périmètres hydrographiques pour éviter que, en fait, on ait des limitations administratives qui contraignent une gestion optimale de la ressource. Donc, l'espace de référence, c'est le bassin valsant, l'espace de plénage des périmètres. Et puis, l'autre... Un des autres principes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure interaction entre les échappions institutionnels du secteur de l'eau. Il y a d'autres principes comme le recouvrement économique de la distribution de l'eau qui est un des points qui a fait le plus débat, notamment des suites. Et je ne reviendrai pas, mais ça a eu des effets aussi au Kenya avec la situation de permis d'eau. Donc, ça, c'est un événement qui est important également pour les pays de la suite. En tout cas, ça conduit à redéfinir le nouveau découpage institutionnel au Kenya. Là, je vous ai dit la nouvelle... Enfin, en fait, après le World Act de 2016, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce niveau de 2002, mais on va avoir un nouveau découpage institutionnel avec la création du coup à l'échelle des catchments de ces Basing Rotary Associates Committee et puis à l'échelle des sous-bassins versants des sub-catchments de Rotary Resources Users Associations. Et donc, voilà, on va faire en sorte que le découpage institutionnel corresponde au découpage hydrographique. Voilà, à savoir qu'en 2018, dans un rapport publié par le Conseil des ministres africains chargé de l'eau, le KENET est considéré comme l'un des meilleurs élèves, entre guillemets, dans l'application de l'agir dans ses politiques sectorielles. Donc, voilà. Alors, pour vous montrer à quoi ressemble un découpage à l'échelle, c'est-à-dire des sous-bassins versants. Dans la sous-région, on n'a pas cher, donc quand je parle de sous-région, c'est vraiment d'un peu plus administratif, gestionnaire. C'est comme ça qu'il y a appelé la sous-région pour le ministère de l'eau. Et donc, on voit qu'il y a 19 sous-région qui ont été délimitées. En jaune, c'est les sous-région qui alimentent le lac Naïbacha. En violet, celui du lac Le Maipaeta et en vert, celui du lac Néco. Et donc, on ne va pas revenir ici sur les arbres et les tréages locaux qui ont cours, mais ce qui est assez intéressant à Naïbacha, c'est que les acteurs locaux ont obtenu que il n'y a que un lanc sous-région autour du lac Nébacha, ce qui a permis de maintenir quand même un certain pouvoir pour ces acteurs vis-à-vis de... si ça va être simple, si on compare avec le lac Néco-Rouz, on n'a pas du tout le même découpage. Bon, je veux revenir sur les politiques de découpage, mais on voit qu'il y a eu des entorses parfois à certaines phases. Voilà, et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ma thèse et sur quoi je suis retenue aussi dans le chapitre du boucouage, c'est, par rapport à cette question de la participation, on a présenté les institutions créées à l'échelle des sous-passes inversantes, les sub-fetchments, les Water Resources Users Association, comme vraiment l'élément clé pour permettre une meilleure participation des usagers dans la prise de décision qui concerne la gestion des ressources en eau. Et puis, on a vraiment subi certains principes comme quoi, c'est des principes qui alimentent aussi une politique conservationniste où on dit qu'on considère que l'échelon communautaire est le plus adapté pour diffuser les règles de gestion et aussi pour établir les plans de gestion locaux. Donc, les Water Resources Association au Kenya, elles ont été chargées justement de co-rédiger des plans de gestion locaux de l'eau et puis de diffuser certaines règles. Alors là, vous ne voyez pas forcément très bien sur ce panneau que j'ai pris en photo, sur le plateau du Pinoble, un peu de nos diresouts, où on voit que c'est l'association d'usagers locaux qui a publié une série de recommandations destinées à la population où on leur dit d'éviter de nettoyer le moteur des véhicules, de laver leurs vêtements, de rincer les... 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 je pense pour une fille d'éleveur laitier, je ne me retrouve plus le terme, mais bon, les jériganes de lait dans la rivière, les militantes. Voilà. Donc, bref, vous voyez, tous ces principes sont diffusés grâce aux... aux associations d'usagers et de l'éleveur et puis, par ailleurs, toujours selon, suivant des principes de la gestion intégrée des ressources dans nos de l'éleveur, on considère qu'il est important que dans chaque motorized association, c'est la composition du bureau, les associations respectent la représentativité des différents secteurs économiques, donc par exemple, avec l'achat à l'industrie de la fleur, on va avoir des représentants de cette industrie, de l'entreprise de l'industrie du tourisme, des pasteurs, voilà, des différents secteurs économiques et puis, dans d'autres zones plus étirées le long des bordeaux, on va faire en sorte que chaque zone à long, en termes de middle catchment et de la balle sont représentées aussi dans les bureaux. au mieux quitter les prises de décision et prendre en compte les éventuelles concurrences d'usage. Voilà, et puis, bon ça c'est un point important, c'est que, enfin ce que j'ai observé dans ma thèse, c'est que ces associations du dager de l'eau, elles servent, ça c'était pas forcément prévu pour présenter ainsi dans les locaux au moment de leur création, en fait ce qu'on constate c'est qu'elles servent véritablement de volets locaux pour les acteurs de la conservation. donc les grandes ONG internationales qui ont aussi pour principe de faire participer les populations locales, et bien elles vont s'appuyer sur les associations du dager de l'eau pour mettre en place leur projet. de leur projet. Et donc ça, ça allie mon temps qu'en fait ce que j'ai, il y a une autre observation que je voulais partager, c'est qu'on constate qu'il y a une concurrence entre les territoires mais entre les acteurs institutionnels au Kenya qui s'est renforcée au cours des dernières années sous l'effet de ce risk-telling et puis d'autres dynamiques parce que ce qu'on voit en fait, c'est que certes, le Water Act de 2002, il provisionnait que des associations d'usagers locales soient décoctées pour la gestion de l'eau partout dans le pays. Et en fait, 10 ans, enfin 15 ans après la mise en place de cette réforme, on voyait qu'il y avait un énorme décalage dans la création de ces associations d'usagers avec des régions où elles étaient déjà dans le cause et d'autres où elles étaient presque inexistantes. Et donc ce décalage, ça ne va pas forcément nous étonner mais on voyait qu'il y avait les régions les plus riches et les plus riches. plus de l'association d'usagers que les régions périphériques, en particulier les zones pastorales où il est difficile de réunir les populations, etc. Et puis, un autre constat, c'est qu'à la fin des années 2010, et ça c'est sous l'effet de la dévolution, on a constaté en fait qu'à cause de la dévolution, l'orientation de l'argent collectif par le fonds fiduciaire qui est chargé justement d'alimenter, d'aider financièrement les Water and Usage Associations, elle a eu, cette aide avait tendance à se rediriger vers les comptés. Donc, on a considéré que c'était les comptés qui devaient redistribuer l'argent collecté. Sauf que tous les comptés n'ont pas été conservés, il fallait être sélectionnés par les donateurs extérieurs. Et en fait, au courant des années, à la fin des années Péridis, c'est surtout les comptés des zones arides et semi-arides qui ont été favorisés par cette réorientation des fonds. Donc, cette fois-là, c'était plutôt en faveur d'une création de, enfin, un renforcement des associations d'usagers dans les zones périphériques. Donc, avoir quelque effet, ça aura sur le long terme, peut-être d'un rééquilibrage au niveau national. Par ailleurs, je vais faire part aussi d'une observation que j'ai faite après, enfin, pendant la réaction du chapitre, c'est qu'à l'occasion d'une forme constitutionnelle et de la reformulation du Water Act avant la simplification de 2016, il y a eu d'intenses débats sur comment le Water Act devait refléter justement les nouveaux principes constitutionnels et intégrer les parties. Et donc, il y a eu des débats sur est-ce que l'eau c'est une ressource nationale ou est-ce que ça doit être géré à l'échelle du comté. Et donc, c'était très intéressant de suivre ces débats et notamment aussi de constater qu'il y avait une sorte de désolidarisation entre comtés dans les discours publics où certains comtés réclamaient en fait d'être rétribués par d'autres comtés parce que les fournissants des comtés par exemple l'Underla qui était des Averbef où il y avait plusieurs déserts pour l'eau pour Nérodis et bien voilà, ils réclamaient d'être compensés financièrement pour cette eau prise sur leur sol par le comté de Nérodis. Donc ça, c'était très intéressant de voir qu'il y avait des dynamiques comme ça territoriales qui refaisaient des concurrences nouvelles au sein du territoire national. Voilà. Et puis, à l'échelle plus fine, ça c'est plus dans la thèse qu'on ne fait pas, on voit qu'il y a des accentuations aussi de... Comment dire ? Il y a des effets de concentration des projets qui concernent la ressource en eau et au-delà plutôt en faveur du Kenya utile puisque dans ma thèse j'ai répertorié les projets de paiement pour services hydriques qui avaient été lancés au Kenya et qui se concentraient tous, là on le voit sur la carte, dans cette zone à proximité des sources des principaux de gros en contre-mâtre des chers de l'eau. Et puis ces projets visaient à faire en sorte justement de trouver des fonds en mobilisant des acheteurs de services hydriques dans les zones navales, notamment à l'Irobie pour financer des activités de conservation des sols dans les zones agriques pour lutter notamment contre la sédimentation comme c'est mis en avant ici sur cette brochure qui citait à mon tableur du projet Nail-Logu et Roto-Front. Mais à savoir aussi que la plupart de ces projets n'ont pas pu rentrer en application et du coup on produit des effets de renforcement des inégalités territoriales dans la location des fonds visant à la conservation de l'eau. Voilà. Donc j'en finis là. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Merci. Merci. Donc on a eu des présentations sur les politiques sectorielles très différentes avec des approches très dissemblables. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Alors qui se lance ? Donc je disais c'est une question qui est très technique mais qui est peut-être très politique. Alors ça concerne la politique des eaux. Où est-ce qu'elle est ? C'est à gauche. En bas, en haut à gauche ? En haut à gauche. C'est ça. Bonjour. Donc c'est le statut c'est le statut des nappes phréatiques. C'est le statut des nappes phréatiques. on redresse la caméra. On va voir le statut des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques. Ah, des nappes phréatiques. Voilà. Parce que bon, un bassin versant, ah pardon, c'est là. Un bassin versant, on peut bien le repérer avec les interclus et tout, le groupe de séparation des eaux, ça, ça peut se dire. Dans certains cas, c'est un peu conflit mais là, ça peut se dire. Les nappes phréatiques, elles sont insaisissables, indéfinissables d'une certaine façon, elles bougent et je le dis parce que dans le cas où je suis revenue au bout de 30 ans, j'ai vu qu'ils utilisaient les nappes phréatiques de manière inconsidérée, quasiment et je me suis demandé s'il y avait une limite légale à tout ça ou c'était libre-champ à faire tout ce qu'on voulait. Voilà. C'est une question aussi à la fois technique et politique qui me semble un petit peu, j'allais dire irriguée. La question est un petit peu l'eau. J'arrête. Oui, alors je ne pourrais pas répondre sur les aspects techniques mais en effet, là, je n'ai pas vu en avant les petits compléments sur le choix de ce référent hydrographique seulement par bassin versant parce que déjà, d'une part, ce qu'on peut dire en dehors de l'importance de la prise en compte des ressources souterraines, c'est que en fait, on ne prend pas en compte le fait qu'il y a des échanges entre bassins versants. Donc, là, on prend un parti de ce que les commandements naturels des eaux de surface mais sans prendre en compte qu'il y a aussi des ouvrages sur les cours d'eau qui dérivent en fait d'un bassin à l'autre des ressources. Donc déjà, ça, c'est un connaître. par rapport au neuf phréatique, c'est... Alors, là, souvent, c'est... Enfin, normalement, les plans de gestion locaux et puis, il y a des plans de gestion aussi à l'échelle des catch-meter OBS, ou à l'échelle des grandes zones hydrographiques, ce qui pêche souvent pour la définition des permis d'eau notamment, c'est qu'on a une mauvaise connaissance en fait des disponibilités en eau, de ce que chaque acteur économique prélève et puis, comme on constate, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce problème, mais comme les avis qui guident l'obtention des permis en vie retardée. Vous savez que la NEMA par exemple doit développer des permis de l'autorisation qui prend en compte les questions environnementales, et bien ça, ce n'est pas forcément fait de façon très rigoureuse ou très transparente et donc, ça concerne aussi le domaine de l'eau où on voit que certaines industries ne sont pas très limitées dans leur prélèvement. Mais, voilà. Bonjour, bonjour Gaëlle. J'ai deux questions. I have one question for Lucas and one question for Gaëlle. So, we'll first ask Gaëlle. D'abord, je pose la question Gaëlle. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question rapide sur la... Est-ce que tu travailles aussi sur la politisation de la question de l'eau ? Donc, tu en as parlé des conflits entre comtés par exemple que ça provoque. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je travaille sur la question de la décentralisation. Donc, tous ces conflits locaux que tu évoques, c'est très intéressant. Je trouve que c'est que tu travailles un peu sur la corruption autour de la NEMA. Est-ce que les comtés, certains comtés, c'est de corrompre aussi la NEMA parce que je sais qu'il y a des enjeux autour de grandes plantations agricoles, de bâtiments qui sont trop proches de cours d'eau. Est-ce que du coup, est-ce que tu entends aussi parler de la corruption, enfin, de corruption autour de la gestion de l'eau plus au niveau local ? Ça fait une deuxième petite question. Et une troisième petite question, est-ce que tu travailles sur la pollution de l'eau et est-ce que dans tes travaux sur le réseau hydrique et la gestion de l'eau au Kenya aussi, est-ce que tu te parles un peu, tu le mets en relation avec la Blue Economy, donc ce projet gouvernemental, enfin, ces agendas de l'ONU et des institutions et des bailleurs que le Kenya se réapproprie comme d'autres agendas de développement, mais au niveau de l'eau, sur le lac Victoria, sur le port de la Mou, donc sur la gestion des eaux et en fait, on se rend compte dans la région de Mérou par exemple ou même dans la région où il y a les régions fertiles au Kenya Util, il y a beaucoup de cancer, enfin, il y a beaucoup de pollution de l'eau liée à l'agriculture intensive, etc. Et est-ce que toi, tu travailles aussi sur cette question de la pollution de l'eau en rapport avec les grands agendas, les grandes politiques publiques, nationales aussi mises en place par le gouvernement sur ces questions de l'EIC, en fait. Voilà, ça fait trois grandes questions, je suis désolée. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas obligée de répondre à tout, on pourra en parler aussi. Et donc, Lucas, thank you pour votre présentation as well. Maybe, you know, I did my PhD on heritage policies et especially on the samoy narrative and the use of culture in the Nandi territory. And I wanted to ask you if you're looking at, because heritage, culture, and politics has been tackled by quite a lot of studies in Kenya and beyond. But I was thinking that maybe your approach will be a very interesting if you are focusing on a few counties now at the devolution, at the devolved layer of government to look at maybe what the Turkana county is doing with this culture or the way you are using the cultural, the Turkana cultural festival as an example. So I was wondering if your PhD in your research, you are having a few case studies that you will use to tackle the question of heritage and politics in a more concrete and innovative way maybe than what has been done previously in Kenya by other researchers. I have in mind like Kahiga Munene who work on that issue, the topic. Also, Loti Hughes and any comments who looked at how local heroes would build the national narrative. So maybe if you could tell us a bit more about your approach and case studies and how you plan on tackling this big topic which is culture and politics in Kenya and also especially also in Kenya as you were showing very clearly it's also something that is going on especially with the new national day that has been put in place with Kamaduni. So the political use of culture is still ongoing. So maybe if you could tell us more about your approach. Merci à tous les deux. Sur la politisation, j'ai pas pu rencontrer des co-perdeurs que j'ai entendu j'ai beaucoup entendu parler du fait qu'il y a eu pas mal de controverses qui me laissent sur les ambitions de créer des nouveaux barrages sur les cours d'eau qui appositionnent la rivière Malinois et donc on voyait qu'il y avait des tractations entre Berner et mais c'était dans la période un petit peu trouble avant la publication du Water Act de 2016 où je pense certains comptés ont pensé qu'ils allaient pouvoir avoir les mains libres aussi pour faire ce genre de travaux sur les ressources dans l'eau sans en référer forcément à l'état central mais je crois quand même qu'il y avait des questionnements autour de comment ils allaient obtenir les permis etc. J'ai pas pu travailler sur les questions de corruption même si j'en ai beaucoup par notamment l'association d'usagers d'eau en ce qui concerne la pollution moi j'ai fait surtout du coup une étude approfondie du cas de Naïvacha qui est un centre à la fois économique mais aussi scientifique où il y a eu beaucoup de publications sur les causes de la dégradation de la ressource en eau et donc j'ai proposé une analyse des conclusions des scientifiques j'ai fait une étude d'un encore plus d'articles 130 on dirait des années 60 à nos jours sur la région de Naïvacha pour montrer la déconnexion entre l'analyse proposée dans le projet de paiement pour services hydriques que j'étudiais qui pointait la responsabilité des petits d'agriculteurs de l'amont du bassin versant en négligeant totalement d'autres ressources de production ou de pression sur la ressource qui avait été pointée par les scientifiques depuis de nombreuses années donc qui pointait plutôt là des acteurs de l'aval de l'industrie floricole en particulier mais pas que voilà et puis dernier point sur la l'économie là encore il y a en plus une entrée par le cadre de Naïvacha où il y a peut-être que vous savez c'est le projet de créer un grand parc industriel qui inquiète beaucoup les acteurs de l'eau notamment forcément les associations conservationnistes et où il y a des mobilistes justement ce concept de blo-économie pour à la fois justifier des nouveaux prévièvements sur les ressources qui sont là encore pas très enfin qui font l'objet d'études par l'anéma qui sont remises en question et puis aussi alors ça ça m'intéresse aussi pour justifier des nouveaux aménagements du waterfront en suivant un peu des modèles urbanistiques occidentaux pour faire profiter de la vue sur le lac à des ménages tout aisés et donc là encore en étant en avant le concept de blo-économie pour justifier ces nouveaux aménagements qui font aussi hurler les conservatrices voilà mais de nouveau échanger là-dessus peut oui merci de plus des questions thank you for your question as I said I am working on preventive archaeology and cultural impact assessment and management I'm doing a comparative study between Kenya and French cultural policy now the new approach that I'm bringing in is a multidisciplinary approach whereby I'm approaching cultural heritage not as an entity that touches only one aspect of life but I'm looking at cultural heritage with the connected issues like political issues like the new changes in the constitution and how they have arose I mean how various cultural issues have arisen from the same I look at I'm not specialized on a given county but I'm interested in the western region of the country and the coastal area because at the beginning I looked at a project a robust project of labset the labset 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 south sudan ethoopia transport korea so if you look at the road itself the entire project that are involved between the airports and the research centers and all those you realize that it's not only about infrastructural development even as the president was trying to explain his legacy the target is multifaceted and among the targets is to open up the areas that have been initially marginalized to open up those areas to the entire world in terms of exploitation of the resources in those areas with the new discoveries like oil and the ability for tourists to reach those areas so I'm looking at that at happening in the complexity of all those committed challenges and issues I'm going to first I have a question to pose but it is a way to aborder the second part on connaît l'importance du discours religieux dans l'apaisement des conflits politiques électoraux tu sembles suggérer que pourrait y avoir une même instrumentalisation du discours patrimonial dans le cadre d'un apaisement de tension lors des prochaines élections est-ce que c'est le esprit ou est-ce que c'est c'est un scénario que tu peux envisager le discours de Ruto est-ce qu'on peut non plus parler des faux-côtes des turcanins et des karamandjons mais plutôt oui d'accord la question de religion de la politique kenyan est une question religio-culturelle très intéressante parce que si vous voyez même le gouvernement actuel l'accord entre Ruto et Ruto comment ça a commencé c'est à l'origine il y avait la religion il y avait la foi ils ont commencé dans une logique de réconciliation nationale ils ont commencé par les prières on va faire les prières là-bas et tout ça et à partir de ces enjeux religieux ils sont montés vers les citoyens comme les gens qui sont comment ils sont répland en anglais ils rebranded themselves comme les qui sont qui sont pitié qui ont été condamnés injustement le ICC so we are your people we are coming to you, look at us pray for us and you know if there is something that touches an African it's religion you can't see it religion is part and parcel of culture if you look at cultural heritage various cultural sites are also linked to religion religious practices, rituals you see like especially in Africa look at the great Zimbabwe look at all those sites they have religious aspects behind them, so when it comes to the elections if you look at the deputy president and his strategy he goes to the people, he greets them and what he says in all the languages that are present possibly those that he can remember he will greet them in the vernacular and use the words, praise praise God praise Jesus and you see this is a political pastor and when he says this people look at him as a different person who understands their language first and who appeals to their heart so what will happen people are likely to associate with him not as a politician but as a commoner because you know William Ruto has got a different history when you look at him as compared to the other contestants even in the forthcoming elections and if you even followed yesterday's national function you would see when he stands whatever he says there is some difference a greater difference apart from because there is a sort of about time that has happened in the discussions political debates since the end of the BBI since the the collapse of the BBI there has been some mental change in terms of which new strategy can we use so every politician is now lowering the time their emotions and all that and trying to endear those that are holding into bracket power so religion remains a very central element in the determination of the outcomes of the elections only that when I was presenting I did not highlight on some areas like we have political entrepreneurs and we have religious entrepreneurs these two have got a common interest the religious when you go to the localities where people are not very much exposed they are religious organizations which are always present because the poor there are two things especially in a third one like in our emerging countries and third one two things bring hope a politician who promises to solve their problems and if the politician cannot solve their problems there is a God who will answer their prayers so when they go to listen to God and the pastor is a friend or is embracing because when these politicians go to church they are given a forum it's not like here where religion and politics are separate here religion and the state are separate and there is that respect yes but in our place when a person is given a microphone in our religious function he will greet people in the language of the church but then continue the political language and he says his ideology appeal to the masses of the people and show people how maybe he is the best candidate so I think that even in the next elections religion still holds the same same role as it it has ever proved I wanted to ask Lucas about medicinal plants and biodiversity as an issue of cultural heritage because I noticed at the national museum they have a section where all these medicinal plants with their names and the diseases they are supposed to treat so is there so it means there is somehow an intent to kind of reserve that how does it play on the across the region medicinal plants and biodiversity not traditional knowledge traditional knowledge and the culture are areas that were really addressed through the constitution 2010 constitution and it even provided for the preservation of traditional knowledge through legislation and that legislation was passed so and if you look at recently there have emerged various approaches to traditional knowledge than before but from a few cases where some people have been treated as witches some have been lynched like in the area of the Kisi region where so many people have been associated with that such a kind of barbaric behavior and even another case in western where a man was brutally beaten by the youth for associating him with witchcraft see and preventing pupils from going to school I don't know if you saw that it was trending on YouTube but the traditional knowledge in terms of using herbal medicine and all that you can see even before the legislation we have had various herbalists who have advanced and are recognized somewhere you see even in the national health when you go for example the prenatal and maternal care you see they embrace traditional those people we call wakunga maybe yes midwives yes they even embrace midwives and when a woman goes to the hospital to deliver she is given a choice do you want to be served by a midwife or do you want and therefore she makes a choice and she can be given because some prefer even the midwives by associating because some feel like when they look at the hospital they have a little complication they are likely to pass through the theater you see so they might choose the traditional midwife thinking that she will not lead to such a kind of end because the associate you know what happens the associate they I mean they're going to the theater with the business rather than health a health action a health I mean a medical activity yes I don't know if I have answered your question thank you yeah thank you actually it's my hometown I have two questions that I wanted to get from you there is this model that the government had used in Kibera that is the slum upgrading model I don't know how if it can be able to work in Kamukunji and probably if not what are the challenges and then secondly during the COVID-19 I know majority of the jobs that were really affected were mainly for more jobs where I come from in Jujia the street vendors were still in business I don't know if the same also happened in Kamukunji thank you thank you so much for the questions ok I'll start by talking about the slum upgrading and ok can you look at the slum upgrading policy there are two types of approaches that the government uses they have the approach where they upgrade the slum and upgrade also housing they upgrade infrastructure and then they also upgrade housing and then they have also an approach where they only upgrade infrastructure so in Kamukunji due to the nature of land ownership the nature of land ownership is different from Kibir in Kibir the government has done upgrading of houses but in in Kamukunji the land is or the land is pervictive obviously and so the government has upgraded infrastructure they have upgraded the roads by tracking the roads they have they have put in a sewer system they have also worked on lighting they have also worked on water systems and supplied green drinking water and then also they have used the community working with groups to be able to work on instant increased management so the problem of this partnership with the landowners there has been a problem in how that works because in time for example the updating of houses it is up to the landlord to be able to put down the old structure that they don't have and to be able to build up modern structure and so there hasn't been an uniform upgrading of houses some houses still have houses and some houses also you have secret the house that I was showing the flats coming up and mostly this is being done by other people maybe second generation owners of the land not the original land owners the slum upgrading has suffered because the original land owners there was a problem like when the man died who wants the land and now you have a woman who is there the issue of land ownership and youth coming and they are not able to access this land because it's still owned by dating so a lot of these young men who have been there for the plots to build they have ended up joining guns and many of them are employed and that is why there has been this day in terms of bringing upgrading on all the houses again let me talk about the jobs is located next to the industry area of the government and so you find some industry like for example they still industry last year and provided a water point that the community was using so the community was also not able to use that particular bubble and then a lot of people work like I said in the support sector in the service sector so these were the areas affected so more people ended up on the streets so a lot of people ended up on the streets of where there are small businesses like making of Japan and as in the African society all that chapel so there were a lot of small small businesses clothes clothes all these happening on streets of but for the specific cases that I worked with my respondent who like for example I had a respondent who I had worked with before because I started in 2019 and I had met her in 2019 and early in 2020 so this particular respondent she had a very good business where she was selling japan teas and she was also selling mandazine and she sell two barrels of flour made in chappache mandazi so when COVID-19 came and you have these people who have lost work others have moved to other areas so many people did not have buying power and so she could not sustain her food business again this issue of people losing work I also brought it from collect garbage and for this day to collect garbage they were taking each room each house their garbage collected but you find in that particular chain many people afford to pay for their garbage to be collected and so when you went from clean to a lot of garbage last year when they are occupied because many of them have time to gather sheets yet earlier before they had worked since 2014 to clean our laundry so it again now went back to being disorganized mainly because for this particular service ok thank you we propose de faire une rapide pause et on amortira la seconde session de la première en fonction de la façon dont on voit ces enjeux aujourd'hui neuf mois avant le scrutin donc nécessairement avec la mauvaise focale et en étant certain qu'on va se tromper partant de là il faut aller aux basiques rappeler que les élections c'est des élections générales qui vont avoir lieu en août 2022 oui on entend mal bon alors est-ce que ça va mieux ça va mieux Marie-Emmanuel oui ok en fait met ta tête devant la caméra aussi alors il faut expliquer que ces élections générales c'est d'abord des présidentielles qui donnent le ton pour les autres élections parlementaires et locales et en l'occurrence le président sortant au bouquet niata ne va pas se représenter il ne peut pas se représenter et donc on est dans le cas d'une élection de succession ce qui ne va ce qui ne signifie pas que l'appareil d'état ne va pas peser sur la campagne alors pour l'instant à la présidentielle les éditorialistes ne voient que deux candidats sérieux le vice-président Routo et Raïda Odinga donc on est sur une haute élite politique qui ne se renouvelle pas ou peu on aurait pu penser qu'avec la décentralisation certaines figures de gouverneurs gagneraient une dimension nationale sur le modèle américain et pour l'instant c'est clairement pas le cas mais le scénario attendu d'une compétition Routo Odinga est nouvelle car la présidence peut échapper pour la première fois depuis l'indépendance à ce qu'on appelle au Kenya les dynasties sous-entendu les dynasties présidentielles les Kenyata Odinga Moï familles qui depuis 60 ans ont largement façonné le système politique et économique du pays Routo représente pour cette haute élite un élément extérieur sinon un chénat pourtant c'est clairement le candidat qui part en tête qui est donné gagnant par tous les analystes il faut essayer d'expliquer pourquoi alors qu'est-ce que les Routo et Odinga ont de plus que les autres candidats tels que les gouverneurs qui Boana ou Toa qui également aspirent à cette fonction mais qui n'ont aucune chance ils peuvent mobiliser des soutiens au-delà de leur ennemi d'abord parce qu'ils reçoivent ce que nous les politistes on appelle souvent les voix de seconde de même en obtenant le soutien de leaders d'autres régions d'autre part c'est des leaders qui peuvent mobiliser des catégories sociales en dehors de leur propre ennemi en troisième lieu ils ont le soutien de financiers et les campagnes électorales coûtent très cher en quatrième lieu ils recherchent et obtiennent le soutien de certains groupes de la société civile en particulier les églises et les syndicats qui peuvent influencer le vote enfin dans un pays où les élections sont plutôt violentes ces deux leaders ont montré leur capacité à mobiliser des groupes violents mais également à les réguler on va reprendre ces cinq points alors d'abord l'accès aux voix de seconde de même c'est à travers les alliances bien sûr les alliances de partis que ces voix de seconde de même sont obtenues depuis le retour du multipartisme au début des années 90 il a fallu recourir à des alliances de partis pour obtenir des majorités à la présidentielle et aux législatives alors si on regarde l'Assemblée nationale actuelle il y avait deux alliances Jubilee qui rassemblaient douze partis et Corde qui regroupaient sept partis mais le propre des alliances c'est de changer de configuration lors de chaque élection générale et donc c'est normal que Jubilee et Corde soient en 2021 des alliances en mort clinique et pour l'instant les alliances de 2022 sont en cours de négociation mais malgré tout il faut donner quelques infos sur l'épuisement des alliances de 2017 parce que c'est dès 2018 qu'elles étaient en crise quelques mois après le scrutin dont le chef de l'état s'est entendu avec son principal opposant Raïla Odinga contre son allié jusque là le vice-président Routo qui a vu ses pouvoirs démantelés progressivement tout au long du mandat et donc de ce fait Jubilee l'alliance qui avait porté au Routo pouvoir est devenue une coquille vide et au parlement les majorités se sont faites durant tout le mandat au-delà du clivage Jubilee-Corde alors de nos jours les deux principaux candidats à la présidence circulent dans tout le pays pour négocier les contours des nouvelles alliances et la vingtaine de partis qui ont des parlementaires réactivent leur organisation surtout de nouveaux partis enniques parfois claniques secrets et ces micro-partis se développent bien sûr pour peser sur les candidats à la présidence mais également dans la perspective des élections parlementaires et dans les comtés qui sont devenus bien sûr un enjeu politique essentiel comme Chloé va nous le rappeler les présidentiables cherchent à séduire les partis politiques et leurs notables et ils s'adressent également directement aux citoyens et aux groupes de citoyens par les programmes électoraux notamment alors les programmes électoraux des candidats ne sont pas encore publiés puisque les candidats ne sont pas encore investis mais la campagne électorale a commencé les grandes lignes programmatiques sont connues certaines stratégies de campagne sont dévoilées jusqu'à présent Crouteau s'est révélé le plus habile son grand mot d'ordre c'est bottom up alors on ne sait pas trop ce qu'il met derrière cette idée sinon qu'il faut soutenir les activités économiques à la base et donc il reçoit constamment les représentants des branches du secteur informel à qui il promet d'être à nouveau dans des termes eschatologiques mais Nathan a pu vous donner déjà des éléments là-dessus ce faisant il va sur le terrain de Raïla qui était perçu de gauche ayant l'oreille du petit peuple Raïla pour l'instant en est réduit à défendre le pilote gouvernemental et jusqu'à présent il n'a pas présenté son programme il n'en donne que des bribes pas très excitantes pour l'instant et paradoxalement Routo qui est le vice-président critique le bilan gouvernemental et ce populiste très chrétien apparaît comme à l'écoute du petit peuple alors il y a des points communs entre les promesses des candidats c'est que tous disent qu'ils vont créer beaucoup d'emplois secteur par secteur mais également l'autre point commun de toutes leurs promesses c'est qu'ils ne parlent jamais de protection sociale jamais d'aide sociale cela en période de Covid c'est assez étonnant sur la communication politique il est probable que la campagne sera très digitale pas seulement à cause du contexte Covid mais il est à noter que le gouvernement a fait interdire ces derniers jours le compte internet de plus d'une centaine de personnes accusées de fake news et de propos complotistes dans un pays où Cambridge Analytica a beaucoup œuvré lors du dernier scrutin la bataille digitale va être cruciale alors quelques éléments sur les acteurs économiques les financeurs de l'élection comme dans la plupart des démocraties le candidat qui dépense le plus d'argent lors de la campagne électorale a le plus de chances de gagner l'élection et le soutien des acteurs économiques est essentiel et c'est l'occasion pour les hommes d'affaires de négocier leur appui alors je vais parler de l'activité de deux acteurs qui ont beaucoup pesé lors des élections de 2017 qu'est-ce qu'ils deviennent alors d'abord il y a la Mount Kenya Foundation la Mount Kenya Foundation c'est intéressant c'est un organisme qui regroupe les principaux hommes d'affaires à Kikuyu et surtout l'un de ses grands leaders c'est le patron d'Equity Bank un peu l'équivalent du crédit agricole en France un plus puissant encore donc c'est vraiment un organisme majeur et la Mount Kenya Foundation elle a été cruciale pour financer la campagne de Kibaki en 2007 et en 2017 elle a soutenu Kenyatta mais pas en 2013 par contre donc vous l'avez compris c'est un organisme qui finance les sortes surtout là il n'y en a pas et en 2017 c'était intéressant parce qu'elle a financé toute l'organisation du transport des gens qui ne pouvaient pas se rendre facilement à l'enregistrement et lors du vote donc ils ont financé les Boda Boda massivement et ça a été décisif parce que dans la province centrale il y a eu un taux de participation incroyable qui a été très marquant alors en 2021 NKF ils reçoivent les candidats à la présidence ils ont reçu Raila et également ils ont reçu les dirigeants d'une alliance qui s'appelle Oka et qui c'est pas une vraie alliance c'est un rassemblement de gens qui attendent de savoir avec qui ils vont faire alliance c'est des gros poissons c'est l'alliance qui rassemble Mudavadi Moussioka Moï et Matungula et donc visiblement la politique de NKF c'est d'essayer d'amener Raila et Oka à dealer ensemble pour oeuvrer conjointement bref ils font du lobbying pour justement définir les contours de l'alliance qui va compter cette année le second acteur économique dont je voudrais parler c'est c'est il s'appelle Jimmy Wanchidi alors Jimmy Wanchidi c'est tout un poème parce que depuis 30 ans c'est c'est un gros financier des campagnes électorales c'est un tycoon qui a financé les campagnes essentiellement de leader Kikuyu et en 2017 il avait un peu trahi son cas et il était allé du côté de Raila ça lui avait valu des persécutions policières et cette année son rôle est intéressant à regarder parce qu'il est resté du côté de Kord le parti de Raila mais il semble jouer le cheval de Troie pour Ruto parce que actuellement il se présente contre Raila à l'investiture à la présidentielle par corde et pour ce faire il est en train de circuler dans tout le pays il distribue de l'argent partout et surtout il profite de la réinstitutionnalisation des partis lors des campagnes électorales les partis au Kenya ils n'existent pas en dehors des périodes électorales et donc il faut les ranimer les recréer les bureaux les structures et ainsi de suite chaque fois il profite de ce processus-là pour créer plein de nouveaux bureaux de cordes dans des régions où il n'y en avait pas dans des zones où il n'y en avait pas bref il est en train d'entretenir les divisions dans ce parti sachant également que tous les partis connaissent des tensions extraordinaires des tensions organisationnelles toujours très très fortes au moment des périodes électorales dernière remarque sur l'influence des hommes d'affaires sur la politique il faut expliquer que le cadre juridique régulant le financement de la vie politique est pour l'instant très très peu stabilisé il y a actuellement de fortes tensions entre la commission électorale dont va nous parler Marie-Emmanuel qui tente d'améliorer la transparence dans ce domaine et les parlementaires qui eux bien sûr essaient d'obtenir l'inverse et actuellement il y a un projet de loi en cours qui cherche à empêcher la publication du nom des personnes qui financent les campagnes électorales bref un type de loi très caractéristique de l'affairisme dans la vie parlementaire où les lobbies sont très actifs et très corruptes quelques mots maintenant sur la société civile les deux composantes de la société civile les plus influentes en période électorale c'est les syndicats et plus clairement les syndicats de fonctionnaires les autres ils n'existent quasiment plus au Québec les syndicats de non fonctionnaires et les églises alors en 2021 les syndicats apparaissent comme très très affaiblis il y a deux secteurs des syndicats de fonctionnaires qui sont importants c'est dans les professions médicales et dans l'éducation nationale du côté des professions médicales il semblerait que l'épisode de Covid les a largement réduits au silence ou dans une incapacité de se mobiliser mais en politique les syndicats les plus importants c'est les syndicats d'enseignants sauf que alors les syndicats d'enseignants il faut expliquer que la grande tradition avant les élections générales au Kenya c'est qu'ils organisent tout comme les syndicats de médecins et infirmières ils organisent de grandes grèves pendant des mois avant le scrutin pour pouvoir obtenir des augmentations de salaires carabinées sauf que cette année on voit bien que ni les professions médicales ni les enseignants ne sont prêts à se lancer dans ce marathon alors du côté des enseignants très clairement il y a actuellement de très très grosses divisions entre les deux principaux syndicats parce qu'il faut savoir que jusqu'à une époque assez récente il y avait un gros syndicat d'enseignants notamment dirigé par le père de Moussambahi qui dominait tout le secteur et qui avait une influence politique absolument majeure sauf que depuis quelques années il est arrivé un syndicat qui représente les enseignants du secondaire CUPET qui a réussi à recruter une bonne partie des enseignants du secondaire donc le syndicat initial a perdu son caractère représentatif auprès du ministère parce qu'il n'avait plus assez de militants de voix lors des votes professionnels CUPET les enseignants du secondaire ont obtenu bien sûr un peu plus de position de pouvoir sauf que ces dernières semaines toute la direction de CUPET est contestée parce qu'ils ont signé des accords sur la mise en place des nouveaux programmes qui sont hyper contestés donc on est dans une situation où ni ni les syndicats enseignants ni les syndicats médicaux ne vont apparemment pouvoir peser sur les élections et c'est une très mauvaise nouvelle pour Raila Odinga dans la mesure où jusqu'à présent les syndicats d'enseignants étaient souvent un gros soutien et c'était des éléments importants de sa campagne voilà encore un point noir pour Raila Odinga la seconde composante de la société civile qui joue un rôle important lors des élections c'est bien sûr les églises alors comme vous l'a expliqué Lucas la grande technique des hommes politiques surtout en période de Covid où les meetings politiques sont en principe interdits le seul moyen de parler au peuple c'est de parler dans les églises lors des enterrements ainsi de suite or la nouveauté depuis quelques semaines c'est que les anglicans les catholiques les presbytériens ont dit qu'ils ne voulaient plus pour le temps de la campagne électorale que les hommes politiques parlent durant le culte aïe c'est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour les hommes politiques alors bien sûr alors quelles sont les églises qui ont refusé ce principe de différenciation et de sécularisme minimal y compris du point de vue notamment d'une grande partie du clergé notamment catholique alors les méthodistes ont refusé ce principe et c'est surtout les églises évangéliques qui continuent d'accueillir les politiciens et et donc tous les candidats sont obligés de recourir à ces églises pour pouvoir parler souvent aux petites églises qui trouvent un mode de financement très efficace il faut savoir que bien sûr les politiciens distribuent énormément d'argent aux églises y compris aux grosses églises la plupart des des mercédesses des prélats catholiques ont été donnés par les hommes politiques bon voilà sans aucun conteste et donc dans ce contexte c'est bien sûr Routo qui est le candidat qui surfe le plus explicitement sur ce qu'on peut appeler un populisme évangélique Lucas avait parlé de pasteur politique en parlant de Routo oui c'est à peu près ça donc Routo c'est un born game qui se revendique comme porteur de paroles divine contre un Raïla qui est constamment accusé d'être un sorcier alors ce l'âme qui soit il y a eu plein de commentaires est-ce que c'était comment traduire le terme que Routo avait employé ainsi de suite mais l'idée c'est tout le temps que Routo renvoie Raïla dans une position de non-chrétien et alors qu'est-ce qu'il est d'autre voilà mais de surtout pas un chrétien et surtout ce qui est important à comprendre du point de quand on étudie la politique chrétienne de Routo c'est que il essaie avant tout d'obtenir le soutien direct d'un certain type d'église c'est ce que les spécialistes de sociologie des religions appellent les méga-church alors les méga-church au Kenya le modèle c'est Mavouno c'est bon c'est mais il y en a beaucoup d'autres donc comme le nom l'indique c'est de très très grosses églises évangéliques mais évangéliques dans un style théologique très très différent des évangéliques américaines qui marquent beaucoup la doctrine des églises évangéliques classiques au Kenya qui ont prospéré à tir larigot dans ce pays non la particularité de ces méga-church c'est de de travailler d'exiger de leurs croyants un engagement dans un changement social réel c'est à dire que très explicitement ces églises cherchent à bouger la société et à intervenir dans la société sur toute une série de domaines très activement et le gros intérêt pour Gouteau de ces églises c'est que elles ont un public ces églises qui est celui des millenials classe moyenne urbaine c'est c'est comme pour les publicitaires la ménagère de moins de 50 ans c'est ça que tous les politiciens veulent avoir comme comme votants parce que c'est souvent des leaders d'opinion donc quand vous en obtenez un vous obtenez le vote de panse-ton de toute une série de personnes et donc notamment dans les officines du type Cambridge Analytica quand ils essaient de diffuser leur message c'est essentiellement à travers ce type de public qu'ils essaient de cibler leur communication adaptée parce que ils considèrent et ils l'ont bien mesuré que c'est ce qui compte dans le vote alors juste quelques mots pour conclure sur les violences et les élections alors on le sait le niveau de violence électorale est en général élevé au Kenya mais deux facteurs permettent d'être plus optimistes que lors des élections générales précédentes d'abord le président sortant ne se représente pas et donc on peut s'attendre à moins de violences d'état la police devrait être moins partisane notamment quand il s'agira de réguler les habituels hotspots parce qu'il va y avoir des violences que l'on mesure au Kenya par des hotspots c'est à dire qu'il y a des zones où on attend des violences et on sait que la police va devoir intervenir la question c'est est-ce qu'elle va intervenir au profit d'un camp ou d'un autre ou est-ce qu'elle va réguler réellement faire son boulot et a priori quand le président sortant ne se représente pas on peut s'attendre à ce que la police fasse son boulot c'est ça qu'il faut espérer et le second facteur bien sûr c'est la décentralisation qui a été mise en oeuvre après 2010 et décentralisation qui avait été pensée comme un remède après la grosse crise de 2007-2008 c'était clairement un moyen institutionnel pour éviter les grosses violences électorales qu'il y avait eu quelques années auparavant et on peut penser qu'en effet c'est un type de mesures institutionnelles qui permet largement d'éviter les violences au niveau national mais qui bien sûr amène mécaniquement davantage de violences sur des enjeux beaucoup plus locaux voilà voilà ce que vous pouvez lire très sommaire Marie-Emmanuelle qui est à l'écoute oui va maintenant nous parler des institutions électorales juste pour avoir été à l'origine de l'âge auxquelles vous avez participé et puis pour avoir suivi le projet qui a été assez long comme vous avez aussi tous fait remarquer mais ce qui a permis de finalement de faire collaborer des auteurs de générations très différentes donc ça je trouve que c'est un point très positif de cet ouvrage qui montre le renouvellement des recherches en fait la proximité en fait des recherches sur le lien à partir notamment de l'IFRA et puis je voulais remercier tout particulièrement mon image historiale et surtout la production matérielle et matérielle du ouvrage qui est disponible partout et en anglais et libre librement et donc ça je crois que c'était quand même l'un des enfin c'est un des piliers de la politique de l'IFRA de permettre à la production scientifique d'être accessible à tous mais voilà la remercier même si elle est là alors pour ma part je voulais présenter quelques éléments un peu parcellaires sur la question la plus institutionnelle donc de l'encadrement des élections donc ce sera un petit peu plus saine considérable que ce que j'ai vient de présenter Hervé et je remercie pour ta présentation je voudrais travailler sur présenter le mot sur les institutions comme en fait des lieux de lutte politique et qui conduisent à la crédibilité ou pas des élections et donc à l'accès et acceptabilité des résultats qui sont un point important comme on le voit à chaque échéance électorale alors dans un dernier ouvrage sur les élections nos collègues Chisman Willis Leach qui s'appelle The Moral Economy of Elections parlent des élections au Kenya comme une production négociée c'est à dire qu'en fait cette élection elle associe une pluralité d'acteurs qui à chaque échéance en fait renégocient les règles du jeu alors Hervé vient de vous montrer qu'il renégocie les alliances électorales les alliances partidales à chaque fois mais il renégocie aussi en fait les règles du jeu et le rôle des différentes institutions qui vont encadrer ces élections donc ici c'est le cas de la NIPC donc la commission électorale mais aussi de la justice et de la justice dans le jeu électoral la police dans une moindre mesure on l'espère et puis les acteurs non-couverts de monde alors cette dimension négociée d'élection c'est à dire qu'il faut jouer l'avance l'économie politique fait qu'on donnerait des avantages de notre poste mais en l'occurrence ils font des élections de succession et puis cette dimension négociable c'est-à-dire en plus les élections évidemment consensuelles il y a des négociations avant les élections après les élections mais surtout comme le rappelait Christian ce matin l'élection c'est aussi un événement c'est un moment qui porte une très forte dose d'incertitude donc on ne peut rien prévoir comme le disait Hervé tout à l'heure on ne peut que constater aujourd'hui finalement quel est l'état du champ préélectoral et la question que je me pose aujourd'hui c'est finalement quel est l'état du consensus aujourd'hui autour de ces institutions et de ces règles électorales et donc on voit en fait déjà là je me base bon tu vois j'avais fait en 17 autour des élections et puis j'ai fait comme collecte documentaire de la presse etc qu'on parle aujourd'hui donc on prend ça avec les 27 bien sûr mais on voit déjà à l'heure des controverses importantes des négociations autour d'une notion qui est utilisée par tous ceux qui font des analyses électorales autour de la preparedness un des institutions donc du degré de préparation des élections qui comme ça semble une notion très subjective mais en fait qui est le lieu de lutte politique qu'on en parle donc on constate cela le fait que il risque d'y avoir encore beaucoup de luttes politiques autour de ces institutions et de leur crédibilité mais on peut aussi poser une hypothèse contraire du droit ou en commentaire qui serait que finalement avec le temps ces institutions ces règles de délire littorale elles s'autonomisent les institutions se professionnalisent et elles vont finir par s'imposer de manière plus évidente de manière plus routinière et en jugement en tout cas peuvent s'imposer de manière plus évidente ou plus routinière lors des moments de crise et l'électroir donc deux hypothèses qu'on peut travailler mais d'une manière encore assez superficielle à partir des différents acteurs que j'ai énoncés tout à l'heure d'abord la commission électorale donc là j'ai dit qu'ici cette commission électorale elle a été un lieu de conflits ouvert pendant les dernières décisions de 2017 donc il y avait à la fin du cycle électoral c'est à dire entre au moment d'annulation et entre l'annulation de l'élection présidentielle et la fresh election il y avait carrément deux chaînes de commandes au sein même de la IBC le président de la commission électorale avait sa propre chaîne de commandes et l'administration pure qui ont édité elle a qui aurait donc le directeur général de l'administration il y avait des affiliations et des décisions partisales très claires au cœur même de l'institution et évidemment qui ont nuit très fortement au fond de la commission électorale ça a eu ensuite pour conséquence la définition du cycle d'hôtes le vin qui n'a pas été remplacé encore aujourd'hui et puis la définition de trois commutaires qui ont été remplacés en août 2021 en tout cas je parle évidemment ce vide institutionnel ça crée des doutes ça crée des controverses sur le degré de préparation et finalement sur la capacité de la IBC à organiser des échanges qui seront considérés comme crédits et d'ailleurs la IBC est déjà la cible d'attaque fondale qu'on trouve ici et là dans les journaux donc par exemple en juillet dernier on accusait la IBC d'avoir laissé la liste électorale de l'enregistre électoral être hacké puisque c'est un registre électoral digitalisé et d'autres accusent de la IBC de favoriser certains groupes ou certains territoires dans l'inscription électorale qui a eu en ce moment donc les critiques se mettent à l'égard de cette institution avec une critique centrale qui ont eu une controverse et centrale qui va être celle évidemment de l'utilisation des technologies électorales donc bien fait par les de l'éducation digitale à beaucoup des médias déjà sous chaud mais la question de l'utilisation de technologies électorales au moment du vote va aussi être cruciale puisque vous savez que c'est cette question qui est au cœur de l'annulation de l'élection de 2017 et que le rôle aujourd'hui notamment de l'entreprise française qui fournissait cette élection cette technologie a été à l'objet de grands débats depuis le début de l'été puisque cette entreprise dont il s'appelait Sophromorfo qui ensuite maintenant s'appelle Pouddénia a été banni par l'Assemblée nationale qui souhaitait plus que l'entreprise puisse obtenir des marchés au Kenya et puis ce bannissement est reposé un peu par la du courbe qui reste des questions cibulées de l'alpha de marché qu'il s'agit bien de marché très juste et aussi des technologies des élections sont au cœur des controverses qui ont lieu à bavouer aujourd'hui les risques de se développer au fur et à mesure de la science qui est le droit donc aujourd'hui par exemple le marché de la technologie électorale qui est fondamental puisqu'il s'agit de donner des adresses sur lesquelles les gens vont s'identifier sur lesquelles les résultats vont ensuite à partir desquelles les résultats vont être transmis au centre de vote national au Thomas donc le marché pour cette technologie a été annulé déjà plusieurs fois et vient d'être relancé en septembre 2021 ça prend des questions des lieux qui ont plein se rejoint au jour un petit peu le scénario de 2017 avec une logistique qui permet de se mettre en place les risques de dysfonctionnement et des luttes surtout incessantes autour de ce qui est censé être un outil ultime de la transparence électorale puisque la technologie électorale elle est censée apporter cette transparence contre les déconnements et la nouvelle qui serait le lieu de toute époque alors concernant la vie d'ici j'ai en discutant avec un collègue qui me disait oui mais certes elle est un outil de critique mais on peut aussi avancer que j'ai une forme d'autonomisation pour plus que la élection de la vie d'ici qui a démontré ses capacités à organiser des élections partielles depuis quelques mois sans tirer de contreverses autour de ces élections voilà je présente un scénario qui est peut-être un peu sombre par rapport à ce qui s'est déroulé concrètement lors de ces élections partielles depuis quelques mois deuxième deuxième institution importante qui encadre ces élections c'est donc la justice et j'irai plus vite donc évidemment 2017 ça a marqué une rupture entre le pouvoir éducatif et la justice du fait de la décision d'Agrine on est les petites en la cour suprême on sait que dans les semaines qui ont suivi les tensions étaient très fortes entre le président qui n'y a pas qui avaient insulté les juges à plusieurs coprimes et puis des tensions qui s'étaient aussi matérialisées par une violence oui je suis bien vous sais merci pour l'absence d'être là je pense qu'il faudrait éteindre fermer un autre bon non c'est très bien c'est très bien c'est très bien voilà excusez-moi est-ce que tout le monde pourrait fermer ses micros s'il vous plaît on vous entend merci 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 oui donc rapidement sur la justice elle était la cible juste après l'évolution de l'attaque de la part de la justice par contre elle est violente puis cette volonté de soumettre de soumettre le vouloir judiciaire c'est matériel même bien après notamment dans le projet le premier projet de référendum du Gag qui comptait placer la justice sous les ordres d'un emboutman qui était nommé par le président de la lune c'est alors ce n'est pas passé mais c'est toute une volonté de soumettre de toute manière la justice au point évolutif et puis donc ces tensions sont récurrentes la nouvelle présidente de la femme de Marataclomé on a parlé récemment dans un autre soutien en tant qu'elle cherchait à apaiser les tensions entre le pouvoir et le pouvoir judiciaire et il y a énormément d'événements comme ça qui marquent encore aujourd'hui d'ailleurs ces ambitions et ça n'est pas près de s'apaiser puisque la justice prend un certain nombre de décisions qui vont à l'encontre des projets politiques du pouvoir exécutif alors le pouvoir exécutif évidemment ça ne veut pas dire grand chose dans la suite des élections puisque celui-ci est très visé et en tout cas pour par exemple la justice la honte cour vient d'interdire le projet des Oudoua Nomba donc ce projet d'identification de l'ensemble des citoyens un gros projet à la fois politique et un gros projet aussi économique de l'interdire sur le motif qu'il contrevenait au principe de la loi sur la protection des données c'est quand même un gros projet du gouvernement et puis de mettre en avant les capacités technologiques et un maintien moderne etc qui vient du fait d'une décision de justice donc ici il est clair que pour si la justice possède l'autonomisation institutionnelle semble la plus forte ça elle le montre à travers une multiplication de décisions et elle est confortée évidemment par la décision un peu inaugurale de l'annulation des décisions 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 Deux derniers acteurs beaucoup plus rapidement les forces de sécurité et leur rôle dans l'encadrement des décisions on sait que depuis au moins 10 ans la police des décisions a de multiples réformes afin d'améliorer son fonctionnement et surtout sa responsabilité vis-à-vis des citoyens indémiants mais on sait bien qu'en pratique et ça a été largement le cas pendant les coups en feu et le Covid a eu amplement sa choutoutille police et pendant les décisions électorales même si il y avait c'est vrai la violence électorale est présente on va peut-être proposer un scénario selon lequel effectivement puisque le président actuel n'est plus dans la cour parce que cette violence serait moindre pour cette élection je ne sais pas si il faudrait être plus on regarde quelles sont les chaînes de commandement en fonction des lieux qui sont coulés il y a une volonté de se préparer à être à se conformer aux règles d'engagement notamment des armes la National Police Service a mis en place un secretarien encore d'accueil de préparer les policiers et il se prépare des formations dessinées aux policiers pour l'utilisation des armes non létales donc il y a une idée qu'on arrête de tirer sur la bande et on pose un vaccin d'ordre un des lieux en forme au droit et puis dernier point donc c'est celui d'acteurs plus périphériques des acteurs non étatiques ONG juristes et acteurs internationaux qui participent tous à ces luttes politiques et à la définition de la crédibilité ou pas de l'élection donc ces acteurs non étatiques évidemment ils sont moins puissants que les institutions dont je viens de parler mais ils en ont au moins pesé dans les sélections précédentes étant de pouvoir peser à nouveau puisque par exemple en 2017 ce sont des acteurs téniants ce sont des holtas des juristes en général qui ont utilisé la justice pour renverser le droit électoral qui est un droit qui le consolide progressivement parce que il est sans cesse modifié sans cesse revu par des décisions de justice en 2021 la décision dont je parlais tout à l'heure d'annuler le projet l'automac normal qui est une diversification numérique il s'est fait après la saisine du Katzwein Institute l'un qui est assis par l'achat de Gaille donc on voit ici que ces organismes les organismes non-gouvernementaux tout comme les observateurs internationaux qui sont plus nombreux complexifient un petit peu les interactions les négociations possibles et même s'ils sont là justement plus normalement assurés par une crédibilité aux élections qui rendent les négociations et les controverses toujours plus incertaines puisqu'ils ont leurs propres intérêts aussi à certifier ou valider ces élections donc ils rendent les négociations encore plus complexes voilà donc en conclusion je voulais revenir sur ce que disait Hervé sur la fluidité des alliances le fait qu'on est déjà encore arrêté du fait que ce soit des élections de successions et donc vous vous demandez si quand le champ politique comme ça est fluide est-ce que ces institutions-là finalement ont un rôle d'autant plus déterminant puisqu'elles sont peut-être plus consolidées que ces acteurs politiques qui sont encore en cas de stabilisation voilà on remercie et on remercie pour les jeux du présentiel parce que c'est pas assez fatiguant merci Marie-Emmanuel j'ai le rôle ingrat et à la fois très intéressant de clôturer cette journée passionnante donc vous êtes tous certainement fatigués je le suis aussi donc je vais essayer d'être concrète rapide de pas trop répéter ce que mes collègues ont dit et puis malheureusement comme mes deux collègues politistes on passe pour on est un peu vieux on n'a pas de powerpoint donc voilà il va falloir m'écouter avec attention je vais essayer de rendre la présentation le plus vivante le plus vivante possible donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Chloé Jost-Durand j'ai été en poste je suis politiste je travaille sur l'Ethiopie et le Kenya mais plutôt sur le Kenya ces dernières années j'ai été de 2017 à 2021 pensionnaire scientifique à l'IFRA à l'Ethiopie et donc j'ai suivi d'un peu moins après que Marie-Emmanuel Christian et Mario ont sorti de cet ouvrage dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir publier un chapitre sur la décentralisation et les conséquences sociales économiques des réformes constitutionnelles de 2010 en fait donc ce chapitre c'est le chapitre 4 et il s'intitule Entre espoir et désillusion pas très très fort en titre mais en même temps je pense que ça rappelait assez bien aussi toutes les attentes mises dans ces réformes et voilà qui ont fait beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de désillusion donc Entre espoir et désillusion réforme constitutionnelle décentralisation au Kenya donc 2000-2020 cette recherche enfin ce chapitre il s'inscrit en fait dans la continuité de mes recherches et donc surtout de mon intérêt pour des espaces des objets des acteurs politiques souvent peu mis en lumière il s'agit des élus locaux de collectivités territoriales d'autorités coutumières et des citoyens du monde rural que je m'intéresse à saisir selon une approche du politique par le bas chère à l'équipe bordelaise et au-delà qui m'a amenée à m'intéresser notamment à la production locale de l'État donc dans ce chapitre j'essaye d'éclairer les conséquences concrètes administratives économiques sociales et politiques le politique est partout de la décentralisation et aussi comment ce processus de création de nouvelles circonscriptions administratives qui sont aussi des unités politiques qui maillent le territoire kenyan participe à la fabrique des identités politiques et ethniques qui au Kenya sont très fortement imbriquées dans des imaginaires politiques locaux et territoriaux qui m'intéressent particulièrement dans ce chapitre je cherche donc à saisir l'État développeur ou développemental développementaliste moi j'aime bien l'appeler développeur qui est l'État qu'est l'État kenyan contemporain en m'intéressant à saisir son redéploiement sur son territoire par la décentralisation en concret et au local l'État développeur il est souvent saisi dans des plans d'infrastructures nationaux dans des plans urbains dont on a entendu parler aujourd'hui en 2030 on a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur Néropie et ces villes enfin ces dynamiques périurbaines que Sylvain Jackson et Nathan ont présenté par exemple mais on le saisit rarement ces plans de développement on les saisit plus rarement au niveau local et dans leurs applications concrètes par des élus locaux qui ont pris en place depuis 2013 donc je me suis intéressée particulièrement à saisir cet État développeur local pour cela j'ai essayé de repositionner au cœur de ma recherche et de ce chapitre des acteurs politiques souvent pensés comme périphériques donc les élites locales notamment les nouveaux élus les élus parlementaires locaux et j'ai essayé de mettre en lumière deux logiques nouvelles en tout cas qui méritent l'attention c'est-à-dire le renouvellement des élites aux échelons infranationaux donc les dynamiques de renouvellement ou de non renouvellement des élites aux échelons infranationaux qui sont souvent moins visibles dans les travaux sur le Kenya actuellement et aussi les mécanismes assez peu explorés encore de la coproduction des politiques publiques par les citoyens puisque les réformes de 2010 mettent en place enfin en tout cas promeuvent le principe de participation publique aux réformes donc des forums qui doivent varier dans différents échelons des comtés à différents niveaux et des réformes auxquelles les citoyens sont invités à participer à main levée et à définir les priorités du développement pour leur circonscription donc j'ai essayé de m'intéresser aussi dans ce chapitre concrètement comment cette coproduction des politiques publiques locales cette participation citoyenne fonctionnait et quelles étaient éventuellement les alternatives puisqu'on va voir que ça ne fonctionne pas très bien dans ces arrêts officiels institutionnalisés et qu'en fait il y a d'autres canaux des négociations des contestations et de coproduction des politiques publiques locales du développement depuis la mise en place de la décentralisation alors donc le Kenya se prête particulièrement bien à cette étude de l'état développeur je ne vais pas revenir exactement sur toutes les raisons pour lesquelles c'est le cas mais disons que depuis la décentralisation évidemment on imagine c'était aussi le présupposé c'est qu'à l'échelle locale l'échelle locale est au premier plan et c'est à l'échelle locale se loge aussi le pouvoir ou en tout cas des nouvelles articulations de pouvoir avec l'apparition de nouveaux budgets disponibles pour le développement parce que c'est le nerf de la guerre et d'une multitude d'élus donc il faut rappeler aussi que la décentralisation du Kenya elle est très intéressante à étudier pour un politiste et pour tous mes collègues et pour vous tous ici j'imagine parce qu'en fait elle permet aussi de repenser l'état en Afrique qui est souvent présenté comme failli incapable de se redéployer sur son territoire dans un contexte où on discute beaucoup de resserrement autoritaire ce qui est aussi le cas du Kenya on a quand même des formes de gouvernement autoritaire évidemment mais on a un état qui se redéploie qui met en place des nouvelles institutions locales qui met en place donc qui transforme 8 provinces en place depuis l'indépendance en 1963 en 47 comtés chaque comté est doté d'une partie de l'exécutif et d'une partie législative donc on a un gouverneur qui est le chef de l'exécutif son cabinet de 13 ministres qui réplique en partie les fonctions d'état et une assemblée locale composée de parlementaires qui votent en fait des lois à destination des lois et des budgets à destination d'un certain nombre de problématiques et de projets locaux donc on a vraiment un état une réforme ambitieuse qui a des conséquences structurantes que j'ai essayé d'étudier à court terme puisque là on est dans une temporalité très proche de ces réformes sur la gouvernance du développement la gouvernance politique et aussi la compétition politique comme on va le voir rapidement sur le fonctionnement je voulais rajouter une phrase chaque comté donc on l'a vu ça a été évoqué chaque comté touche 15% du revenu national mais il y a aussi des allocations de fonds en fonction de comtés jugés défavorisés en fonction de leur démographie en contexte d'arrivité donc ça c'est qui en a parlé où aussi ces ingrédients de pauvreté sont assez élevés donc on a ce qu'on appelle les conditional grants des budgets supplémentaires qui sont aussi alloués en plus de ces revenus répartis inévitablement entre les 47 comtés donc mon chapitre se divise en plusieurs parties mais je vais simplement revenir rapidement sur une première partie qui a tenté de replacer en fait cette question du débat autour de la décentralisation sur le temps long de l'histoire politique du Kenya donc ça c'est quelque chose qui est voilà c'est un véritable serpent de mer la décentralisation elle a été présente elle a façonné les camps politiques elle a émergé et été submergée en fonction des moments de l'histoire politique du Kenya donc effectivement elle est déjà au cœur des débats politiques kenyans depuis les années 50 rapidement jusqu'à l'indépendance en 63 ces débats s'articulent autour des enjeux qu'on a appelés du Majinbo in Nam c'est à dire de l'octroi de pouvoir aux régions Majinbo aux régions province en Swahili des années 64 à 80 sous la présidence de Jomo Kenyatta puis la première présidence de Daniela Rapmoy qui au départ avait été un fardant défenseur de l'idéologie Majinbo autour de l'indépendance cette question en fait de la décentralisation disparaît un peu des débats politiques elle est passée sous silence notamment en raison de la menace sécessionniste du nord du pays et aussi en raison de la nature autoritaire du régime politique des deux présidents entretenus par les deux premiers présidents du Kenya et au début en années 80 Daniela Rapmoy il se saisit quand même de certaines mesures en travers du développement rural mais il s'agit plus d'une déconcentration de façade qu'une réelle décentralisation je vois toujours l'écran au début des années 90 l'opposition politique les étudiants à société civile réclament se mobilisent fortement en faveur du retour du multipartisme et souhaitent une transformation radicale du système politique de Kenya mais ils se heurtent à une ferme répression de l'État et c'est surtout lors de la campagne présidentielle de Moïti Baki autour des élections de 2002 que la décentralisation refait vraiment surface et au moment de la rédaction controversée et complexe de la nouvelle constitution donc je ne vais pas détailler plus cette partie mais rapidement je l'ai dit les 8 majimbo les 8 provinces sont éclatées en 47 comtés et certaines de ces frontières sont pas totalement nouveaux donc ils apparaissent aussi sur la base de conflits anciens fonciers territoriaux d'alliances politiques puisque les frontières de ces comtés recoupent aussi des anciens districts mis en place à l'époque coloniale et qui ont aussi subi par la suite des vagues de subdivisions mais qui recouvrent des réalités préexistantes donc on ne repart pas à zéro c'est-à-dire que ces comtés apparaissent aussi dans des contextes d'une histoire longue qu'il faut remettre en évidence avec toujours une présence très forte de l'échange nationale puisque on a des quanticommissionnaires qui sont des sortes de préfets qui ont été maintenus malgré les réformes comme un peu l'œil de l'État sur son territoire nommé par le ministre de l'Intérieur et donc on a ces deux niveaux d'administration cette d'administration locale qui fait naître beaucoup d'espoir et l'idée de pouvoir avoir une mainmise sur les budgets enfin une mainmise locale sur les décisions politiques et politiques publiques mais quand même avec aussi toujours un regard de l'État et tous les secteurs n'ont pas été décentralisés notamment effectivement le foncier puisque le foncier est fermataire c'est aussi l'art de la guerre au Kenya comme ailleurs donc le foncier la sécurité la culture par exemple restent des secteurs qui ne sont pas décentralisés ou alors très partiellement et donc on a quand même une mainmise toujours une présence assez forte de l'échelon national alors qui sont ces nouveaux élus dont je vous parle ce sont en fait des gouverneurs des sénateurs des représentants des femmes et des membres du parlement locaux qu'on appelle les MCA les membres des assemblées locales donc ils occupent des renavants le rôle de premier plan dans la décision publique ils ont la main sur les budgets donc on assiste à une démultiplication de la classe politique et donc une reconfiguration du pouvoir qui se dessine via le poids politique affirmé des gouverneurs dans le champ politique kenyan et la scie locale de leur gouvernement je vous propose de présenter simplement trois points un peu saillants de mon chapitre qui me paraissent un peu plus intéressants pour le reste je vous renvoie à cette lecture plus ou moins digeste donc tout d'abord cette centralisation je l'aborde comme un projet politique je la questionne aussi comme un projet politique du gouvernement et notamment du gouvernement maquibaki mais plus récemment je m'intéresse aussi à l'application locale par exemple de l'agenda politique de l'Europe Kenya le Big Four et Hervé en parle aussi dans son chapitre et qui suscite justement l'idée de mettre au travail mettre en marche tous les comtés du Kenya pour participer à l'économie et à l'industrialisation nationale et donc c'est un peu ça reprend cette idée du Kenya utile qu'évoquait Sylvain et Hervé où tout le monde doit participer à l'effort national tous les comtés doivent en fait suivre les bureaucraties du gouvernement en matière de développement et concrètement ces injonctions de développement elles s'accompagnent localement dans les comtés de spéculation foncière de violence localisée de déplacement forcé donc sur l'ensemble du territoire et ce qui m'intéresse c'est toutes ces conséquences plus locales concrètes de ces plans de développement ces injonctions politiques au développement et l'application de ces jardins politiques au niveau local et comment on retrouve dans les plans qu'un kéno de développement des clôtés ces différentes prérogatives et il y a la marge de manœuvre des élus aussi dans leur mise en place et ce qui voilà pour les comtés c'est aussi l'occasion en fait d'être mis au premier plan de l'effort national d'avoir les moyens aussi de l'être c'est aussi l'occasion de remettre en question en fait et de se saisir de cette opportunité pour questionner l'État et remettre en question le monopole sur la terre sur le marché sur un certain nombre de secteurs que se trouvent depuis l'indépendance l'État des big man des grands propriétaires terriens et des multinationales par exemple et c'est l'occasion pour ces comtés c'est leurs élus de se tailler une part dans le gâteau de la rente pour reprendre une expression bien connue au Kenya voilà et donc ces gouverneurs ces comtés ils se réorganisent autour de cette forme ils s'en saisissent notamment en proposant des réorganisations en blocs régionaux c'est à dire qu'on a des comtés qui se mettent ensemble notamment dans des zones où les oppositions politiques sont plutôt marquées donc je pense par exemple au Lake Basin Regional Block c'est le bloc régional du lac Victoria qui réunit les basse-terres donc de l'opposition de Raïla Odiga et les haute-terres Calengi donc voilà assez proche là de l'alliance au pouvoir dans une idée de partager justement de mettre en commun des produits et de la manufacture de produits que l'un n'a pas et que l'autre a par exemple donc le poisson ou la canne à sucre dans les basse-terres et le lait les produits laitiers ou le thé et le café sur les hautes-terres donc on a une idée de mettre en commun donc il y a un compte bancaire qui a été ouvert au nom de ce bloc où chacun des gouverneurs a mis une certaine somme pour participer au développement en fait de la région et notamment en fabriquant en mettant en place des zones d'export spéciales des zones spéciales où les produits locaux peuvent être manufacturés exportés attirer des investissements directs étrangers et ainsi contourner l'Etat et contourner les ponctions des élites nationales sur ces projets voilà en fait ces projets locaux et ces produits locaux qui souvent parfois leur échappent donc ça c'est une des conséquences au niveau des décomptés de la décentralisation qui me paraît tout à fait intéressante d'un point de vue politique mais aussi économique très concrètement pour voilà un deuxième point en fait de mon chapitre qui reste à approfondir mais qui me paraît intéressant c'est essayer de comprendre de faire un peu le portrait sociologique de ces nouvelles élites donc qui sont en fait notamment ceux qui accèdent à ces positions ces nouvelles positions de la constitution qui sont les représentants des femmes qui sont les parlementaires locaux il faut savoir que depuis l'indépendance les élus locaux en fait se limitaient entre guillemets les cancels qui ont un rôle très très minime aux MPs aux membres du parlement qui agissaient comme des véritables barons sur leur terre il a d'ailleurs été prouvé que le fonds qui leur a été alloué pour leur circonscription était le plus corrompu des fonds publics et donc on a ces barons membres du parlement qui viennent faire campagne dans leur territoire où ils sont évidemment très 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 voilà c'est un policier entrepreneur sur son territoire comme les travaux de François-Léunion qui vient l'ont montré et qui une fois élu souvent est dans l'avion le soir même moi ça ne m'est arrivé d'être dans le même avion qu'un parlementaire que je suivais à peine il n'a pas à peine reçu le résultat en dehors du bureau de vote il est arrivé avant moi à l'aéroport il est dans l'avion pour Nérobie donc c'était ça à Nérobie donc il y a vraiment ces questions voilà donc on a ces barons entre guillemets ces barons un peu locaux mais qui sont assez peu aussi sur leur territoire et là on a les MCA qui apparaissent donc des petits élus locaux qui d'un coup représentent la majorité des candidats à l'échelle nationale donc environ 2200 élus un élu est nominé et ils sont particulièrement intéressants parce que leur profil semble atypique dans le champ politique kényan ils semblent en marge des réseaux traditionnels du clientélisme et ils ne semblent pas être des professionnels de la politique on a l'impression enfin ils démarchent plutôt de groupe de l'issue de la communauté en tant que représentant syndical petit commerçant businessman local jeune diplômé revenu au village etc donc on a un peu l'entrée en politique des cadets sociaux des jeunes et des femmes sur ces postes de MCA et du coup ce qui m'amène à me dire qu'en fait il y a vraiment une urgence pour mettre au jour l'analyse sur les élites locales et sur ces petites élites locales on a souvent un peu oublié au profit des élites internationalisées et d'une étude de l'entrée en politique des études économiques alors qu'en fait au niveau local c'est très concret il se passe des choses et il faut aller voir aussi qui sont ces nouveaux parlementaires donc juste deux exemples rapides on a par exemple Simon Montoury c'est un jeune candidat de 24 ans il est sans emploi il a fait campagne à vélo pour la coalition de pouvoir au Jubilie et il a été élu dans le MCA donc dans le Muruguru Gatikou Ward donc il est emblématique de cette nouvelle génération d'élus qui a ce pouvoir de jeunes hommes et la plus jeune MCA c'est une femme elle s'appelle Cynthia Mouguet je l'ai interrogée je l'ai interviewée elle est ingénieure civile de 24 ans elle avait postulé auprès du comté de Nandy où elle est originaire pour travailler au comté en tant qu'ingénieure civile et développer notamment l'accès les routes le rené-routier etc par manque de cooptation elle n'a pas été recrutée donc elle a postulé elle a postulé à ce poste BFC un peu de rage en se disant bon ben puisqu'ils ne veulent pas m'embaucher je vais aller faire parler de moi je vais en parler aux gens je vais me mettre en campagne elle a été élue et donc elle a mis en place un bureau un bureau électoral où en fait elle circule parce que c'est un ward donc c'est la publicité de champs politiques pour l'Annie qui est très très large et donc en fait elle ne peut pas être à un endroit et voir les électeurs de l'autre donc elle se déplace en fait avec un bureau un peu voilà elle se déplace pour voir les gens et faire un peu état des besoins des uns et des autres donc c'est intéressant enfin ces trajectoires et ces profils voilà il est en train de les étudier afin de définir aussi dans quelle mesure leur apparition a favorisé des logiques de professionnalisation de moralisation des représentants politiques et notamment des logiques de vote moins ethnicisés là où on sait que le paradigme qui domine la littérature sur le Kenya et ailleurs c'est l'ethnicité politique donc on pourrait aussi essayer de penser et de repenser des facteurs de décision qui amènent les électeurs à choisir leurs élus notamment locaux qui seraient peut-être aussi ancrés dans des espoirs dans des croyances à leur capacité à mener à bien des projets de développement locaux donc il faut interroger aussi je pense le principe de proximité est-ce que cette décentralisation a permis ou pas de transformer ces rapports entre élus et citoyens et de réformer le pacte social voilà donc il y a évidemment en tout n'est pas rose il y a des élus corrompus au niveau local etc. mais en tout cas ces économiques elles sont intéressantes elles sont nouvelles et elles méritent d'être menées donc je n'ai pas ouh là ça fait déjà 10 minutes c'est un terrain en fait que j'aurais voilà donc je pense qu'il y a une véritable sociologie à faire une ethnographie d'entretien biographique à mener pour vraiment compier les données et les étudier plus en avant que je n'ai pu le faire dans ce chapitre notamment pour des raisons personnelles mais aussi à cause du corona donc en fait on avait deux ans sans terrain quasiment mais à l'horizon des élections 2022 j'espère pouvoir reprendre ces recherches et de façon collective parce que je pense que c'est aussi des recherches qui peuvent se mener on le voit aujourd'hui comment nos sujets nos terrains se croisent les dialogues entre eux je pense que c'est des choses qu'on peut discuter voilà un troisième point très rapide je suis très rapidement donc là je parlais de la participation citoyenne la participation aux mécanismes enfin les mécanismes de dégociation et de discussion des politiques publiques et donc depuis la centralisation ce que je vous disais c'est qu'il y a ces forums organisés au niveau locaux rapidement ces forums en fait on se rend assez vite compte qu'il y a beaucoup de biais dans la participation parce qu'on a plus vraiment vu des participation gaffes et donc on a de l'intimidation le vote à main levée les intimidations on les connaît le vote à main levée on connaît aussi problématique on a aussi un principe de séniorité qui est lié aussi à la structure politique des barazas au Kenya donc on a aussi les jeunes, les femmes qui s'expriment peut-être moins on a des personnes qui sont aussi payées pour s'exprimer etc. donc on a beaucoup de biais qui font que finalement la participation en public si ce n'est dans le comté de Makwini dont tu as évoqué le gouverneur qui est un ancien opposant et qui est un juriste un militant le droit de l'homme où ça fonctionne à peu près on montre quand même enfin il y a un article d'un collègue et de l'Église qui montre quand même que la participation publique sert à la légitimation du gouvernement de Kivu voilà Kivu c'est aussi des outils constitutionnels utilisés ensuite à des fins de légitimation politique donc en fait finalement c'est ce que j'essaye il y a un hypothèse dans mon chapitre aussi c'est essayer de montrer que la participation citoyenne à la décision publique au développement elle se fait moins dans ce forum constitutionnel que dans des arènes apparues avec la décentralisation ou qui ont été redynamisées par elle donc je pense aux assemblées locales et je pense aussi aux tribunaux locaux aux bureaux syndicaux qui ont connu en fait aussi une prise de une plus grande visibilité ils sont des recours plus sollicités depuis que l'échelon politique est arrivé au niveau l'échelon politique est arrivé au niveau local et donc ces interfaces de négociation que l'on pourrait appeler des nouvelles arènes politiques de la décentralisation qui se font aussi en marge du champ dans les plantations dans les tribunaux dans les syndicats constitue aussi un terrain jusqu'à présent on peut explorer des politiques et j'essaie de le faire dans ce chapitre mais il y a encore beaucoup de travail beaucoup de recherches à mener sur ces questions voilà donc j'invite les étudiants présents dans cette salle si ça les passionne à venir me parler à la fin de cette présentation donc voilà ce chapitre il aborde aussi très rapidement l'ethnicisation du politique donc la composition ethnique des gouvernements et des armées de fonctionnaires de ces comtés qui est souvent en faveur du groupe dominant ou d'alliances qui permettent une majorité il traite aussi de la démultiplication par la corruption des échelles des ponctions corruptives et des échelles de ponctions il traite aussi de la politisation de la question budgétaire de la localisation des grands scandales financiers comme on a pu les connaître comme Kenya avant de le leasing maintenant on a des équivalents au niveau local comme le scandale des brouettes on peut compter de la caca méga où on fait passer des brouettes dans un budget à 1000 euros mais simplement pour maintenir c'est la politisation de la question budgétaire c'est maintenir les budgets au niveau local parce que ce qui n'est pas dépensé repart à l'échange national donc on a aussi toutes ces questions qui parfois passent le couvert le masque de la corruption et qui en fait sont des questions très politiques et sont des questions très concrètes liées à la décentralisation donc toutes ces pistes évidemment évoquées par ce chapitre elles sont encore à approfondir à penser et voilà de façon sur l'incidence interdisciplinaire et pluridisciplinaire et notamment à l'horizon des élections de 2022 où comme tu l'évoquais Hervé nombre de gouvernants vont se présenter et on verra encore plus l'articulation de pouvoir et la compétition politique entre les chiens des comtés les chiens nationales et les chiens locales voilà je suis désolée je parle beaucoup plus d'entendre que ce que j'habite donc je vous remercie de votre attention je m'arrête là merci Chloé donc c'est simplement pour alimenter une information peut-être simplement pour alimenter une information sur ce débat si je puis me permettre parce que c'est pas mon domaine dans mon retour de terrain au moment du census je trouve que l'administration étatique avait beaucoup de poids encore c'est-à-dire qu'il y a le rôle des chiefs et toute cette hiérarchie elle est très prégnante elle est très prégnante et je trouve que dans le cadre des élections c'est peut-être pas neutre et aussi je pense que c'est pas le niveau des provinces qui était opératoire autrefois c'est le niveau des districts alors il y a eu quelques petits redécoupages et tout mais il y a un passage très facile entre le niveau du district et le niveau du du county et là l'administration des chiefs et de subtils elle est complètement opérationnelle et directement opérationnelle voilà c'était la seule marque structurelle que je m'autoriserais sur des questions qui sont valignettes mais ça reste structurant parce qu'elles sont aussi maîtrisées par les spavillants en fait oui il y a les one and she les one and she ils sont enfin les chiefs et les one and she ils sont directement face à l'un à l'autre et le groupe des elders ou des chefs de famille il est aussi très structurant c'est à dire que là moi c'est un peu une découverte parce que je ne pensais pas que c'était à ce point actif donc pour les élections c'est à dire qu'il y a eu une montée en puissance des conseils d'ancienne c'est assez long alors c'est pas c'est les chefs de famille c'est pas les elders où se entourent chez qui est tout pas du tout c'est pas du tout des cultures du patrimoine de l'acheterre c'est les rouages de l'administration au quotidien qui se rencontrent au quotidien et c'est là que les affaires se font ou ne se font pas c'est vraiment le grassroots politique en deçà du quanti et des réformes du quanti mais il faut imaginer que tu as un énorme un nouveau système avec les sub-locations les sub-quanties même les gens pour les gens qui ne sont pas tout à fait contraires donc du coup je pense qu'il y a un recours aux autorités plus connues ou plus familières qui sont les chips les sub-chips les cantile-of-factors parce que c'est les autorités structurantes maîtrisées que l'on peut avoir recours et du coup je pense trois fois de l'ampleur aussi parce qu'on a un énorme de réformes administratives qui n'est pas toujours non plus appropriées complètement par les gens où sont prises mais on ne s'est pas toujours à l'aise avec ce nouveau système de décision donc il y a aussi ça je pense mais je pense qu'il y a une très forte politique sur les questions au niveau local aussi au revoir Denis Vous n'avez pas précisé que les bouettes plaquées A donc une bouette c'est 45 euros elles sont dans des 1 000 euros pièces sur le comptier de Kikamega mais en vrai pas ce n'est pas assez de l'argent que les politiciens mettent dans les poches c'est de l'argent qui en fait est juste pour le garder au niveau local c'est simplement pour ne pas nous rendre au niveau national que les scandales-là sont aussi existants c'est une question vraiment de la tranquillité du budget la lutte elle est aussi dans les nouvelles étapes dans le maintien des financements au niveau local et tout ça par rapport à ce que tu disais petit conseil bibliographique le meilleur bouquin de science qui est sorti sur le Kenya ces dernières années c'est un bouquin de certaines maïs qui traite justement de la résurgence de l'administration provinciale c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est excellent c'est vraiment excellent et oui parce que l'ADN de l'état au Kenya propose sur cette administration provinciale et avec la décentralisation c'est un peu comme en France on pensait que les administrations préfectorales en France perdraient du chat au contraire on s'est remonté peut-être pas au niveau des départements mais plutôt au niveau des régions mais au Kenya c'est pareil la décentralisation a mené une réactualisation dans un sens plus dynamique de l'administration provinciale et qui fonctionne comme justement l'articulation avec l'exécutif et qui est très efficace question ? Oui moi c'est lorsqu'on parle des violences électorales il y a souvent une phase c'est qu'il y a la période des primaires c'est-à-dire en réalité le système politique fait que souvent quand on gagne la primaire on est assuré d'avoir un poste et donc il y a des enjeux non pas uniquement lors des grandes consultations nationales mais lors des décisions des primaires et là dans les circonstances actuelles où il y a ce flou ça rend encore plus les primaires problématiques et donc peut-être que là c'est à ce niveau-là qu'il y aura peut-être un risque l'autre question c'était c'était l'initulé de la journée le Kenya en marche ou pas le Kenya c'est-à-dire que c'est la difficulté de relier les deux c'est-à-dire que le Kenya en marche c'est des tendances qu'on met en évidence et le Kenya avec les questions sur les élections on est vraiment dans la courte durée et la conjoncture et le lien n'est pas mécanique c'est-à-dire que on est dans une autre histoire très courte qui est en train de s'écrire avec beaucoup d'un coup donc c'est pour ça qu'on a bien distingué dans le titre les deux parties et le livre porte beaucoup plus la première partie c'est-à-dire voir comment se définit se construit un Kenya que la façon d'aborder ou d'essayer de comprendre les enjeux qui seront importants dans les trois prochains mois ou six prochains mois c'était un petit peu ça Juste quelques réflexions pour compléter ce que tu dis par rapport aux violences qui ont lieu lors des nominations par les parties des candidats qui vont être présentés lors du scrutin ça permet de voir que les approches quantitatives par rapport aux violences électorales un petit truc de méthode pourquoi les chiffres sur les violences électorales sont problématiques actuellement pour avoir des données quantitatives ils sont obligés d'avoir une définition précise de ce qu'est une violence électorale donc en général c'est trois mois avant le scrutin et deux mois après le scrutin pour la plupart des manques de données et donc ça mesure très mal tout dépend de quand la domination se fait au Kenya ça permet de laisser en dehors des statistiques des violences électorales énormément de violences et donc ça donne ça permet de voir que actuellement notre conception nous en sciences politiques des violences électorales pose de sérieux problèmes de mesure et d'approche il y a repensé les critères qui sont nécessaires les critères temporels nécessaires indispensables pour avoir des banques de données mais voilà on est confronté à ça actuellement et vous le voyez là on ne sait pas quand est-ce que ces nominations de candidats pourront avoir lieu tant qu'il n'y a pas d'alliance claire alors pour l'instant Routot dit on ne va pas faire d'alliance on va peu en peu agglomérer les personnes qui voudront sans se procurer des partis c'est que c'est faux nécessairement à un moment donné il va falloir qu'il développe des alliances alors son truc c'est d'essayer de squeezer la haute élite et de passer plutôt par le niveau de l'élite au niveau des gouverneurs mais pour l'instant ça ne se passe pas comme il faut mais il réussit à bon sa stratégie d'agglomération des intérêts est un peu spécifique mais on n'a pas le temps de le pouvoir j'ai même oui il y a d'autres questions tout le monde est épuisé on est tous épuisé et on comprend on est tous épuisé je veux-tu remercier pour le moment oui j'avais dit Marie-Emmanuelle pour répondre à Christian qui disait qu'il y avait des dichotomies en train d'inciter les grandes tendances et puis ensuite la conjoncture pure mais après ce que Hervé nous a montré il y a des pays qui se reflètent dans la campagne c'est les enjeux en tout cas pour l'instant ce sont des enjeux très socio-économiques quand même le registre alors il est religieux c'est toujours pour la moitié de la justice de la part s'envole etc mais ce qui est mis en amont c'est quand même beaucoup la redistribution avec Routo par redistribution en tout cas l'accès de des cupos à certains biens avec le hustler économie le hustler et Raïla qui a toujours été quand même dans ses questions de justice sociale on va dire donc c'est des thèmes qui prennent beaucoup là et qui sont peut-être liés à ce que vous avez montré au départ c'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est là et qui n'est pas tout à fait à vous situer et aujourd'hui il y a des vraies revendications autour de cette redistribution de la croissance voilà le lien entre les tendances et cette campagne peut-être qu'on peut l'avoir là même si on sait bien que plus on avance dans la campagne plus l'éthnicisation du registre est forte parce que c'est sûr pour l'instant c'est plutôt la communication sous-dessus commune ok merci Marie-Emmanuel Christian va peut-être dire un dernier non non on partait alors Michel va dire un dernier je voudrais puisque je suis une vieille barbe concernant le primaire même si je suis moins spécialiste et beaucoup d'entre vous je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée les auteurs de ce livre que je trouve remarquables même si de mon côté j'ai participé mais très 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 bien d'essolent et à la marge et qui fait le bilan de recherche qui est ancienne qui date des années qui date des années début des années 80 et qui s'est prolongé sans rupture depuis cette époque avec un dynamisme tout à fait remarquable donc voilà merci et félicitations merci 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 pour la transmission merci